On va aller à l'ouverture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par? Oui. Conseiller Forgue et appuyée par? Oui. Conseillère Lantier. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. Et on est ouverts. Modification, addition à l'ordre du jour. Il y en a-tu, Mme Brésard? Non, j'en ai aucune, M. le Mme. M. le Mme du conseil? Correct. All right. D'abord, on va aller à l'adoption tout de suite. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, séance tenante, le cas échéant, proposées par? Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. Oui. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. Et c'est adopté. Déclaration de conflit d'intérêts. Rien de noter, Mme Brésard? Non. Adoption du procès verbal à la réunion ordinaire tenue le 14 mars 2022. Qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté, réunion ordinaire tenue le 14 mars 2022, proposé par? Oui. Alors, conseiller Forgue est appuyé par? Oui. Conseiller Arlentier. OK. Merci. Correction, changement, omission qu'on a eue dans les minutes. Pas rien de m'a remarqué. D'abord, on les adopte. Tout le monde, d'accord? Oui. Adopté. Bon. On est rendu à M. Guylain-Laflèche. Je vais aller le chercher. Juste un instant, s'il vous plaît. D'habitude, il n'est pas si bonheur que ça. D'habitude, il n'est pas si bonheur que ça. Bonjour, M. Laflèche. Bonjour. T'as-tu mes copies, là, toi? C'était qui, c'est celui-là? C'est moi. C'était vous? Oh, Guylain, ton... Il y a un micro-phone. Mon quoi? Ton micro-phone. Micro, c'est à la table, à l'arrivée. Non, il n'y en a pas. Goode. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on va avoir un secondaire. Oui, on tente, hein? Marche tout ça, là? OK. Ça va fonctionner. On s'envoie avec la résidence de La Joie. Parfait. Concernant le plan d'ensemble SPA 3 2022. Oui. Alors, c'est la présentation du plan d'ensemble pour la résidence de La Joie qui a été présentée par M. Bryden, de la firme Bryden Gibson & Architect. Alors, c'est pas une... Comment je vous dirais ça? C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait quelques années qu'ils parlent qu'ils veulent faire une nouvelle L, qui serait plus ou moins de doubler l'ère actuelle. Fait qu'actuellement, on a 25 appartements qui existent. Ils proposent d'en faire 26 appartements dans une situation comme un bâtiment à l'arrière de l'existant. Côté stationnement, on rencontre le règlement. Mais, écoutez, même l'ère de recouvrement du terrain, tout est parfait dans l'idée du dossier. On va même contrôler l'eau de surface. On va la traiter et on va la diriger vers le fossé qui est à l'arrière, là. Entre les rues Génie et Albert Ouimet, qui s'en va là. Le fossé qui existe actuellement, j'ai téléphoné les trois propriétaires. Le fossé qui, actuellement, va être moins profond que ce qu'il était auparavant. Qui rend les gens satisfaits. La seule discussion qu'il va y avoir entre la résidence et les propriétaires, c'est peut-être l'idée d'installer une éticède sur les terrains privés. Fait qu'ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, dépendant des budgets du projet, ils sont encore intéressés avec l'idée, oui, peut-être qu'on pourrait aller mettre une éticède chez les propriétés voisines pour essayer d'aider avec leur vie privée, si vous voulez. Leur jouissance de propriété à l'arrière. Mais non, ils n'ont pas été fermés à l'idée. Comme vous le constatez, ils vont acheter nos capacités d'égout pour, justement, ces appartements-là. Puis vous avez une copie, un plan plus ou moins, qui vous donne les détails du plan ensemble en annexe 1. Qu'est-ce qu'il y a peut-être important de soulever, c'est, vous voyez le chemin qui est plus ou moins foncé au bas de l'annexe 1 sur le dessin. Ce n'est pas de l'asphalte, finalement, c'est plus ou moins ce qu'on a fait à Saint-Isidore avec l'église. Le stationnement, c'est du gazon qui pousse à travers des plaques de trottoir, la forêt hexagonale. Le gazon pousse à travers. Lorsqu'on va le regarder visuellement, mais c'est comme si c'était un gazon, c'était un barterre. Par contre, le camion de pompiers peut rouler dessus. C'est justement pour la couverture de camion. Il faut l'installer, ça. Voir le couvrir. Quelle sorte de base qu'ils mettent en dessous de ça? C'est un genre de trottoir. Oui, je sais, mais en dessous de... Ah, c'est un granulaire. Un granulaire. Puis après, un peu de top salt que tu mets dans les affaires. Il faudrait demander à M. Legault. Marc Legault, il aurait l'idée, lui, exactement. Le coût est-tu moins cher que, probablement, que... Je ne sais pas si c'est moins cher, par exemple. La seule chose que je me suis toujours posée comme question, c'est l'entretien par après. Comme là, il faudrait le déneiger l'hiver si on veut avoir accès. Si on le déneige, on met-tu du sel là-dessus? Mais si on met du sel, on tue le gazon qui est en dessous? Je ne sais pas. Déneiger, c'est une voie d'accès pour l'urgence. Oui. Il ne faut pas dire que tu as besoin de mettre du sel. Et voilà, tu sais. Fait que sinon, c'est des choses intéressantes. On pourrait en parler avec M. Legault. Mais je sais que c'est là que ça a bien fonctionné à l'Église. Oui. C'est ça qu'ils m'ont proposé. OK. Aviez-vous d'autres questions? Une lettre de crédit de 50 %. Ils ont été d'accord. J'ai reçu le courriel de confirmation pour la lettre de crédit de 50 %. C'est quoi le montant, Guylain? 221 792 $. On peut-tu, par phase, on peut-tu en laisser aller par phase? Oui, bien moi d'habitude, oui, je le fais. OK. Moi, je n'ai pas une clause que c'est une phase. OK. On en l'aimait, on s'en aimait. Il n'y a pas de problème avec ça. J'étais... Ben, écoutez, c'est le règlement de Mont-Libail. Pas le règlement. La politique demande 50 %. Moi, j'ai été surpris qu'on acceptait 50 %. Moi, j'avais plus l'idée du 30 % dans ma tête. Oui, bien, en tout cas... Pourquoi pas? C'est bon? OK. Je sais que M. Forgue est bien au courant. On a plusieurs rencontres. Je crois que cette semaine, on se rencontre encore. Oui, oui. OK. Ce n'est pas du jour. D'autres questions pour le plan? C'est bon. Ça fait partie d'un plan fédéral aussi. C'est bien que c'est subventionné, là. C'est subvention, oui. C'est le fun, ça fonctionne. Oui, un beau projet. Good. Merci beaucoup. J'ai une résolution. Attendu que le conseil municipal approuve le plan d'ensemble filière SPA 3-20-22 tel que recommandé dans le rapport SPA 3-20-22 du service de l'aménagement du territoire daté du 18 mars 2022 et qu'une lettre de crédit au montant de 221 792 $ soit déposée. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise le maire et la greffière de signer l'entente de plan d'ensemble entre la municipalité et la résidence La Joie de Saint-Albert, propriétaire du 12 rue Albert-Ouimet. Proposé par le conseiller Forg et appuyé par le conseiller Armentier. Merci. Tous d'accord? Oui. Adopté. OK. Prochain, SPA 01-20-21. Oui, alors c'est un deuxième rapport concernant le SPA 01-20-21 qui est le terrain de camping Oasis, l'ancien mini, bien pas l'ancien mini-golf, il y a encore le mini-golf là, l'ancien driving range, terrain d'entraînement de golf, c'est fou, c'est le terme. Et puis, pourquoi est-ce qu'on vient vous voir ce soir? C'est que le plan d'ensemble vous a déjà été présenté auparavant concernant, c'était pour la protection de feu pour tout le site et ainsi de suite. On vient vous voir ici, c'est pour justement déterminer d'avoir une résolution de vous concernant, essayer d'aider aux demandeurs pour les unités d'eau et d'égout sanitaires vraiment. Comme vous le constatez, en regardant le site, c'est 153 terrains de camping qui vont être sur le terrain. Les services municipaux sont disponibles. Par contre, il faut acheter des capacités dans la station de pompage numéro 5 qui existe déjà, puis acheter les « common charge » si vous voulez, d'eau et d'égout pour ce terrain-là. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les comparables avec ces terrains-là sont plus ou moins rares si vous voulez. C'est rare qu'on ait un terrain de camping qui a accès à l'eau municipale, l'égout municipal. Alors, lorsqu'on a commencé les négociations avec le propriétaire à l'époque, suivant certains standards qu'on se fiait pour justement l'utilisation des terrains de camping, puis le montant de litres par litre seconde, puis de litres par jour qu'un terrain de camping utilise, on était arrivé avec un chiffre d'environ 15 à 16 unités équivalentes à une maison pour tout le site au complet, pour les 153 terrains. naturellement, on parlait des 90 000 $ x 2 plus la station de pompage. Pour le propriétaire, on s'en allait demander 300 000 $, environ 280 000 $ en partage. Écoutez, il vient d'investir dans ses tuyaux, il vient d'investir dans une structure aussi, il y a ces soirées du jeudi soir, qui fonctionne bien. Ah oui, justement, je vais être content pour lui parce que la saison hivernale avait avec les ski-doo, les motoneiges, excusez, ça a été super. J'ai eu bien des commentaires qu'il fallait que tu te prennes la bonne heure autour pour lui venir parce que ça se remplit avec le claquard des doigts. Pas rien que ça, le patin et tout, il a fait des pistes de patinage, plein, plein, plein. Tous les samedis, dimanche, il fallait que tu attendes pour venir là. Je suis bien content parce que là, ça ne rend pas juste un terrain de camping qui est saisonnier, c'est que là, il peut au moins l'utiliser l'année. Naturellement, le terrain de camping va être saisonnier, lui. Alors, nos calculs, comme vous le constatez dans le rapport, c'est surtout pour essayer de justifier, trouver un juste milieu entre, que ce soit OK pour la municipalité en fait frais de capital, pour l'eau et l'égout, mais aussi d'un côté pour essayer d'aider à l'entrepreneur de partir son commerce si vous voulez. Comme vous le savez, l'eau de surface, le stormwater qu'on appelle, c'est contrôlé, on ne se passe pas en tête avec ça. C'est lorsque vous arrivez dans les frais de station de pompage puis les frais d'unité de frais communs. C'est vraiment là qu'on a été très créatifs. Puis comme j'ai expliqué à M. Louis Roque, j'ai dit, bien chanceux que tu es dans Nation pour essayer de trouver des solutions comme ça parce que je ne suis pas sûr si on fonctionne réellement un peu partout. Mais écoutez, on est prêt à prendre la chance. On s'entend que ce n'est pas une grosse chance. On est prêt à prendre justement ce calcul-là pour débuter, puis on va s'ajuster avec les années, puis le propriétaire est conscient aussi. Donc, ce qu'on proposait, c'est que le propriétaire a déjà un litre seconde d'acheteux lorsqu'il a ouvert le mini-pot. C'était à l'époque. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été prendre le minimum de litres secondes par terrain par le ministère qui est 225 litres par jour au lieu de 425 litres par jour. On ne peut pas vraiment aller plus bas que ça. Après ça, je vous explique le peak factor dans le service. Ça, c'est lorsque tout le monde l'utilise en même temps. Ça donne un facteur de multiplication. Du résidentiel, c'est un 4. Un commercial, c'est 1,5. On s'est entendu les deux, le propriétaire et moi, qu'on va prendre le juste milieu qui est 2,75 comme peak factor. C'est quelque chose, on aurait pu rester à 1,5 commercial. D'autres avaient l'impression qu'on aurait pu aller au 4. On va y aller au milieu. Ça va nous donner un chiffre. Ça, on a établi ça. Par la suite, on a établi, nous autres, avec la moyenne de 1350 litres par jour qui est une maison équivalente qu'on appelle. Donc, on a reculé notre calcul sur une saison de camping qui est 145 jours au lieu de 365. Sur le 145 jours, on s'est mis que les fins de semaine et les jours fériés vont être à plein de capacités, à 100 %. Le reste de la semaine, il serait donné un taux d'occupation de 50 %, qui nous a donné un autre calcul pour établir justement un montant de litres à la fin de l'année, à la fin de l'été, si vous voulez. Ce montant d'unités-là est divisé par le montant d'unités équivalentes et une maison. Puis, on s'est entendu que pour commencer, pour la première année, parce qu'oubliez pas, on va le suivre avec le meter l'eau qui est installé, le compteur l'eau. On s'est entendu les deux parties à 6.75 unités. Le propriétaire aimait ça payer 5 unités. Nous, au début, on était à 14. Donc, c'est entendu. On va aller prendre ces chiffres-là à 6.75. Il y a déjà une unité d'achetée par lui-même qui est auparavant. Donc, à 5.75. Ça fait qu'on était à 0.75 vraiment d'écor entre les deux chiffres. On s'est entendu. Ok. Et es-tu conscient que l'historique peut-être va changer les chiffres-là? Oui, oui, oui. Lui, il n'a aucun problème. Lui, il l'a bien dit dans toute la correspondance. Il est bien au courant. C'est certain que si j'en prends plus, je vous en paye plus. Je ne m'en cache pas. C'est qu'il dit que ce n'est pas vrai que la première année, je vais aller prendre toutes ces unités-là. Parce que lui, c'est des frais de maintenance. C'est peut-être vrai aussi, mais on va le monitorer. N'oubliez pas que ces discussions-là, on a inclus Mme Kniebo, Nadia, dans les discussions concernant justement pour ces frais-là. Puis, Doug et Nicolas du service d'eau et des goûts. Ce n'est pas juste le service d'aménagement du territoire qui était face à la mathématique tout seul. On a eu nos rencontres. On a eu nos courriels d'échanger justement pour voir est-ce que c'est une bonne façon d'approcher justement ce dossier-là, qui est vraiment une bonne façon. Tout le monde est à d'accord à la table. Comme vous le savez, par la suite, maintenant qu'on s'est établi un montant d'unités, là après on voulait lui donner un autre break, le financer sur 9 ans. On l'a fait avec d'autres projets, étendre les financements pour ces projets commerciaux-là. Le Calypso, c'en est une bonne analyse, le parc aquatique. Alors, on étalerait nous les paiements justement pour la fin du prêt qui est déjà actuel pour la station 5. Actuellement, il nous reste 9 ans pour le prêt de la station 5. On le dépasse pas plus long que ça. On étalerait le système de paiement sur 9 ans. Alors, on a notre feuille de paiement de cédule. Le propriétaire est d'accord avec. On a le système d'eau. On va avoir une entente de signer avec lui, qu'on veut signer avec lui. On va mettre la cédule de paiement aussi, qui va être payée au mois de novembre puis au mois de mai, à la fin de sa saison puis au début de sa saison. C'est lui qui paiera ses capacités. D'après le propriétaire, il est convaincu qu'il y a d'autres propriétaires de terrain de camping qui ont indiqué que non, il dépasserait pas vraiment ce montant-là. Mais nous, écoutez, on s'est entendu pour ça. Jusqu'à temps que ça soit prouvé le contraire, on se réajustera pas. Mais c'est sûr qu'on va regarder à toutes les années pour voir si on se réajuste. Parce qu'il faut essayer d'établir le montant puis après un certain montant, on va le faire. Réajuster les unités, il faut pas s'en cacher. On l'a fait pour d'autres dossiers aussi. Les écoles, les maisons de personnes âgées, on s'est déjà tout réajusté. Des fois, on a vendu trop d'unités. Malquin, la résidence de la Joie, comme exemple, avait acheté 14 unités au début. Mais avec son compteur, pas avec son compteur parce qu'il n'y a pas d'eau, mais avec l'expérience d'utilisation qu'ils ont, ça a été prouvé que non, il utilisait vraiment 10 unités au début de 14. Fait que les chiffres peuvent jouer lui-même. Fait que c'est pas quelque chose qu'on réinvente ou quelque chose de nouveau. Ça, c'est-tu un précédent que, mettons, qu'Ittawa, s'ils prennent ça comme exemple? Ils peuvent peut-être embarquer dans le système aussi? C'est bon pour faire la même chose. Fait que dans le fin fond, les calculs, puis c'est des précédents qu'on est en train d'établir pour cette sorte de... OK. La seule chose qu'on peut pas débarquer, c'est le montant d'années. On ne repartira pas, on étira pas les paiements plus loin qu'un prêt qui existe déjà. Il reste 9 ans à faire. S'ils reviennent l'année prochaine, il va en rester 8. Les paiements, c'est 8 temps. C'est basé sur le restant d'années. Et ainsi de suite, tu payes pour ça. Tu payes pour le montant d'unité. Auparavant, avec la trésorerie, on n'a jamais dépassé, pour les autres stations de pompage qu'on a eues, on n'a jamais dépassé le restant du prêt qui est là. S'il restait 80, c'est 80. S'il y en avait 10, c'est 10. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer, puis il y a beaucoup moins de chances de faire des erreurs pour transférer à l'autre. Est-ce que vous aviez des questions concernant ça? Peut-être expliquer les cabines avec service pour pas de service. Il y a un centre, comme il y a des cabines. Oui, les petits chalets. Bien, quand vous regardez les terrains 3 à 12, c'est des chalets déjà construits qui vont être là. N'oubliez pas, tu sais, ça s'en vient par phase. La première année, il faut s'entendre. Écoutez, s'il est rempli la première année, j'y souhaite. Oui. C'est comme un camping, un parc provincial où les douches puis les toilettes vont être quelque part. Il y a des cabines qui vont être servies. Oui. Il y en a qui seront pas desservées. La plupart d'un sort, ils ont rentré les services pour être desservés. Voilà. Fait que non, puis il y a des douches communes au centre, mais les terrains, ils ont même amené les services pour tous les terrains. Est-ce qu'ils vont les brancher ou non? La salle, là où c'est que la salle de rencontre, c'est une... En fait, grosseur, c'est parfait. Tu viens à bout, je pense, d'avoir juste une petite coche au-dessus de 100 personnes assis. J'ai pas aidé les visiter. C'est excellent. Excellent. C'est un chapeau ce gars-là pour le vrai, là. Des très bonnes idées puis ça va, je pense, ça va vraiment marcher, là. Et les skidous aimaient ça. Après ça, le prochain besoin peut-être de les faire connecter avec les pistes cyclables. avec la forêt et la rose. En tout cas, une pensée. Oui, tranquillement, pas vite. On va travailler. Mais est-ce que vous êtes plus ou moins conscient? Peut-être, Josée, est-ce que vous avez des questions concernant le plan financier ou le plan de financement, vous autres? Je pense que c'est une très bonne idée de démontrer une certaine flexibilité puis une réouverture pour les entrepreneurs parce que c'est évident que s'ils veulent investir chez nous, hein, notre vision vers ça, c'est on va faire tout ce qu'on peut pour rendre ça plus facile, que ce soit chez nous que d'être ailleurs. Donc, non, je pense que c'est un bon travail de toute l'équipe puis c'est... Surtout, c'est déjà des services dans la terre, parce qu'il y a des prêts, il faut les payer comme si il faut prendre un petit peu de temps pour se repayer, on le prend. Mais l'idée, c'est de les vendre. Après ça, le payment plan, on peut l'activer. Parce que l'intérêt est chargé aussi. Vous comprenez? Fait qu'on perd pas vraiment d'argent, on l'étire sur le restant. Faut le payer le restant du prénom. L'intérêt est calculé, puis le taux d'intérêt est établi. Fait qu'on lui donne une chance qu'il part, puis qu'il peut nous aider parce qu'il peut payer plus vite, ou on y aide pas, il commence pas, puis on fait rien. C'est ça. C'est un win-win tant qu'à moi. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'était une très belle idée. C'est quelque chose qui promet, puis je vous fais confiant. Ça l'amène du trafic aussi, comme ils vendent du gaz, puis après ça, il y a le margé là, puis tout s'ensuit, donc on supporte non seulement lui, je pense qu'on supporte tout qui est dans la région. C'est excellent. Très bien. Bon. OK. OK. Il y a une résolution là-dessus? Oui, la résolution, elle était dans le rapport. Est-ce que j'ai besoin de la lire? Elle est assez longue. Oui. C'est beau. Alors, proposé par? Oui. Il y en a qui, encore là, il y en a du monde qui ont eu de la misère avec le courriel. Je pense que je ne l'ai pas reçu. Ah, est-ce que vous voulez que... Ah, je ne sais pas. Il y en a du courriel. Je vais la lire. Tu peux la lire, madame? Je vais la lire. Il est long, mais le courriel, comme moi, j'ai eu de la misère des options. OK. C'est très bien. Alors, attendu que le conseil municipal approuve le plan d'ensemble filière SPA 1-2021, tel que recommandé dans le rapport SPA 1.2-2021 du service de l'aménagement du territoire daté du 18 mars 2022, et attendu que le conseil municipal accepte le calcul concernant les argents à payer pour les unités d'eau et des goûts sanitaires et les capacités de la station de pompage numéro 5 pour le site, qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve la demande de plan d'ensemble SPA 1-2021, tel que recommandé dans le rapport SPA 1.2-2021, d'autoriser le maire et la graffière de signer l'entente et de permettre à la trésorière de préparer un plan de financement pour le service d'eau et des goûts sanitaires avec le propriétaire Oasis Harvey Campground, propriétaire du 20, 52 rue Calypso. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Fork. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Prochain, 7.1.3, plan officiel des Comtés-Unis. Oui. Alors, comme vous vous rappelez, pendant la réunion du 28 février, le service de l'aménagement du territoire vous avait rencontré pour voir si on pouvait étudier certaines zones concernant la révision au plan officiel 2022 des Comtés-Unis de Prescott et Russell. Ce soir, c'est la présentation plus ou moins du rapport qu'on va soumettre aux Comtés-Unis à titre pour les modifications de la municipalité de la nation. C'est certain qu'il peut y avoir des changements plus tard, si vous voulez, dans le prochain mois, s'il y a d'autres choses qu'on veut réajuster. Ça se peut qu'il y ait des changements, mais à première vue, ça suit plus ou moins ce qu'on vous avait déposé au mois de février en dessous du rapport PLA 3 2022. Puis, c'est certain qu'il y a un peu plus de blablabla, mais c'est juste pour expliquer un peu mieux et donner plus une meilleure direction tant qu'à le présenter aux Comtés-Unis. Au moins, ils ont quelque chose de plus ou moins complet. Ça ressemble beaucoup au rapport qu'on avait présenté en 2013, lorsqu'on avait vraiment eu nos agrandissements de zone urbaine et nos modifications qu'on avait apportées. Ça suit plus ou moins le même gabarit, naturellement beaucoup moins compliqué que celui de 2013, parce qu'en fait, zone urbaine, on est très bien placé actuellement. Celui-ci a dû se concentrer un peu plus sur la question des zones commerce et industrie à travers la municipalité de la nation, vu que les dynamiques avec le temps changent depuis ces années-là. Écoutez, si vous voulez, là, on pourrait passer chaque ligne dans le rapport, mais moi, je pense qu'on va aller directement aux annexes. C'est ce qui est le plus intéressant. Plus facile à comprendre avec des dessins. Si vous êtes d'accord, on va repasser nos annexes. Alors, OK, concernant l'annexe 1 à Limoges, c'est de modifier, prendre une parcelle de la zone urbaine, puis la relocaliser. Qu'est-ce que vous voyez à Out, c'est en zone urbaine actuellement, on la relocaliserait à In. La raison, là, pourquoi est-ce qu'on peut relocaliser ça, c'est parce que, vous vous rappelez, on a le lotissement Félicie-Losan, qui est juste au nord du village. Il va y avoir une station de pompage, la station de pompage numéro 11, qui va être installée pour desservir l'est du village de Limoges. Cette station-là, pour avoir accès, il faut se rendre jusqu'à la rue des Pins, au sud. On a découvert qu'avec le propriétaire Desjardins Construction, qui est le terrain qui se rend jusqu'à... Bon, vous le voyez, on appelle ça, nous autres, le RUH 2006 Desjardins Construction. Bien, ce terrain-là, il y a une ancienne emprise avec un droit de passage d'environ 12 mètres de large, qui était enregistré bien avant le temps, qui donnait justement accès à Félicie-Losan. On a approché le propriétaire, puis ils sont prêts à nous laisser, justement, descendre notre rue municipale. Alors, au lieu d'essayer de s'insérer entre des maisons et des terrains privés, comme le 2044, puis l'autre terrain de M. Philippe Roy, puis essayer d'insérer notre tuyau d'égout municipal entre deux, trois maisons, on est aussi bien de le descendre le long d'un terrain vacant, qui vient rejoindre la rue des Pins, puis on pourra mettre notre chemin collecteur, qu'on a toujours parlé, entre Savages, puis des Pins. Le fameux chemin collecteur au lieu de Limoges, bien, ça, ça va être l'autre collecteur. C'est la grosse ligne noire, là, que tu parles. Oui, oui, OK. Ça, ça va descendre jusque-là, puis on va mettre le tuyau en dessous, plus ou moins. Ça fait que pour aider, justement, la situation, ça ne veut pas dire qu'on ne rentrera pas les autres terrains, là, de M. Philippe Roy, puis M. Lafrance, dans la prochaine révision en zone urbaine. C'est qu'actuellement, pour, justement, instaurer la station de pompage numéro 11, puis faciliter, justement, l'enlignement pour avancer le développement futur, parce que c'est elle qui va desserver toutes ces gens-là, il est plus facile pour nous de développer, en modifiant la zone urbaine, l'embarquer sur la propriété de Desjardins, installer notre station de pompage, installer notre système, si vous voulez, d'autres surfaces, les pâches, parce que, comme vous le savez, le South Engine Creek est le long, là, aussi. Puis, là, on va pouvoir installer les infrastructures, lorsque ça va être construit, la prochaine phase d'expansion va arriver, ouf, on va rentrer les autres propriétés à l'intérieur, puis ces propriétés-là vont pouvoir être desservies, justement, pour la même façon. Beaucoup plus facile pour nous. OK. Avez-vous des questions sur l'annexe 1? C'est la semaine que le mois de février. Parfait. On a été à l'annexe 2. Écoutez, l'annexe 2, ce qu'on propose, c'est d'échanger une genre de zone urbaine qui est au nord du village de Saint-Isidore, sur des terres actuellement agricoles, puis essayer d'instaurer la même superficie pour qu'est-ce qui est l'intersection des chemins de Comté-9 puis des chemins de Comté-3, qui est juste en bas, là. Comme vous le constatez, c'est un échange de zone urbaine, plus ou moins comme on a fait à Limoges. Pourquoi est-ce qu'on a échangé cette zone-là? C'est que la viabilité de développement à l'intersection des chemins de Comté-3 puis des chemins de Comté-9 est beaucoup plus facile qu'à les développer à l'arrière, là. Parce qu'il n'y a pas les services jusqu'en haut. On a les services à l'intersection, mais on n'a pas les services dans le fond, là-bas. Fait que le fait d'amener les services puis attendre le développement, c'est là pourquoi qu'on essaye, justement, on propose, justement, de peut-être, tu sais, essayer d'enligner comme la rue Guy puis la rue L'Amoureux, sur le côté, là. Quand on fait ce genre de swap, là, on va dire, là, pour donner un descriptif du terrain, est-ce que, par exemple, où est-ce qu'on voit le out, est-ce que ça retourne en zone agricole? Oui. OK. Celle-là, on le met en zone agricole, dans cette situation-là. Parce que tout le contour est agricole, comme on le constate. Fait qu'on l'instaure en zone agricole. Maintenant, il faut, rappelez-vous, ça ne l'empêche pas que ça va continuer à grossir un jour. Quand on va arriver là, on grossira. C'est ça, la question. Tu sais, quand ils ont établi les premières zones urbaines de tous les villages, puis on a eu le même discours en 2013, ça suit des anciens plans officiels, puis on a mis des lignes là, puis... C'était beaucoup trop gros. Bien, trop gros. Ils n'ont pas tout à fait pensé à la faisabilité. Parce que pour aller me bâtir une maison en arrière-là, il faut que j'amène une station de pompage, un service d'eau et d'égout. Il faut que je m'étire jusqu'à là-bas. Il me reste juste so much de capacité d'égout dans le village de Saint-Isidore. Alors, j'installe-tu une station de pompage pour aller sortir 167 portes qui me restent dans le lagoon? Mais 167 portes, j'arrive juste à 50 poursées de capacité de ma station, genre. Puis après ça, il faut que je fasse un autre upgrade. Fait que j'ai d'autres argents à investir là-bas. Fait qu'au lieu d'investir l'argent, j'ai mieux grossir mon lagoon, pas être obligé de changer, de mettre cette station de pompage-là puis de l'entretenir. Je vais mettre mes rues là, je vais utiliser qu'est-ce qu'il reste. Mais quand on arrive là, on va avoir de l'argent, là, on regardera pour grossir. C'est essayer de maximiser, justement, c'est ça le but, c'est de maximiser les infrastructures qu'on a jusqu'à pleine capacité. Là, on n'a rien de roulé avec une station qui roule à 50 %. On perd de l'argent. Tu vas toujours te rendre 80-85 % d'utilisation. C'est ça qui rend la situation viable à la fin de la journée. Combien loin vont les égouts et l'eau? Ça arrête à Fred Agri-Service. Ah, c'est là que ça arrête? Oui, les égouts. Puis il n'y a pas d'eau qui va là? Oui. Les égouts arrêtent là parce que sinon, après, ça commence à être trop... ça prendrait de l'insulation. OK. Fait que ce coin-là... Écoutez, c'est des propositions aussi. Ça n'a pas été au ministère des Affaires municipales, donc, qu'est-ce qu'on propose? Puis de l'autre côté, sur le comté Trovois, il n'y a-tu des eaux, des égouts là-dessus? Au bout de la rue, oui. Au bout de la rue Guy, puis l'Amoureux, puis le long de ce segment-là. Ils sont là. OK. Les services. Puis elle finit à la rue, c'est la rue Guy, la dernière? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. OK, l'annexe 3, Saint-Albert. Alors, comme vous le constatez, il y a un petit peu de out. Le in, vraiment, c'est une demande qu'on a reçue depuis, ça fait bien des années, qu'on reçoit que... Il y a quatre connexions d'égouts sanitaires qui existent depuis 92, qui sont installées. Pourquoi ça n'a pas été mis en 99 lors du plan officiel, je ne le sais pas. Mais là, on a la chance de le rentrer. Alors, moi, je pense que c'est ça, la petite modification, c'est vraiment le out, in, qu'on puisse mettre justement ces quatre maisons-là à l'intérieur de la zone urbaine puis nos services se terminent à ce point-là. Pour qu'est-ce qu'il y ait des baies, si on appelle ça des ajustements déjà existants qui auraient dû être en zone urbaine, on ne comprend pas, parce que, techniquement, le baie est en zone agricole actuellement. On s'entend-tu que les villages sont sur un côté, pourquoi est-ce qu'il n'est pas au sud? Par la suite, il y a au bout de la rue Saint-Paul aussi, il y a deux terrains qui n'étaient pas en zone urbaine. On fait des petites corrections qui actuellement fonctionnent. L'annexe 4, c'est là qu'on arrive vraiment dans le commerce et l'industrie. Comme vous le constatez, dans le commerce et l'industrie, commençons par la sortie 79 de Limoges, vous constatez qu'on ajoute énormément de commerce et l'industrie à ce qui existe actuellement. mais on a des projets concrets qui peuvent s'établir justement sur ces deux zones-là. C'est ça qui est important que le conseil comprenne. À l'intérieur de Prescott-Russell, des terrains de commerce et industrie avec accès aux services sont limités. On en a peut-être beaucoup, mais c'est toutes des petites surfaces aussi qu'on a. Il y a Hawkesbury, puis il y a nous autres vraiment qui ont des grandes surfaces à sa développement. Tu sais, des blocs qui sont vacants, pas des terrains de 0,50. On parle vraiment des grandes surfaces. Puis ces deux zones-là que vous constatez, à 1 et à 2, c'en est justement de ça. On a les services municipaux qui sont juste sur la rue Calypso, en avant, puis on a ces deux terrains-là qui sont à côté du by-town number. Fait que le 2,90 qui est en rouge, là. Ça, c'est notre dépotoir. OK. Puis celui-là, malheureusement, il va toujours être là. Puis c'est ça que c'est. Fait que c'est pour ça qu'on pense que la zone trading dessus, tu sais, ça s'agence bien. Puis comme vous le constatez, après ça, on arrive au parc aquatique Calypso. 215, ça, c'est Calypso. Fait qu'on arrête là. Fait qu'on convertit tout de Limoges Road jusqu'à Calypso en commercial. Hum! Ces deux terrains-là, comme vous le constatez, tu sais, on voit le 2052, mais ça, c'est notre terrain de Camping, où c'est ce qu'on vient justement de parler. Après ça, on a des petites maisons qui vont être là où qui vont être transformées un jour. Mais pour tout de suite, on essaie de préserver ces deux terrains-là en commerce industriel. À contrepartie, on a eu la chance de discuter avec les propriétaires à l'île duc pour une parcelle, le « out » qu'on a au sud de l'autoroute. Ça ne veut pas dire que c'est retiré à long terme. C'est simplement qu'à court terme, ce terrain-là, on l'a évalué, il est difficile à desservir, il est difficile à avoir accès aussi pour un projet qui est concret. Les choses peuvent changer avec l'attente. Si on a des projets, ça peut toujours changer. Mais ici, la situation, c'est qu'il n'y a pas les services municipaux, il est difficile d'avoir accès aussi actuellement. mais l'un des accès qu'on aurait pu regarder à voir, c'est soit par le chemin Limoges, mais comme vous le constatez, le chemin Limoges est quand même bien chargé, déjà avec la circulation, puis il y a la construction du rond-point. Et puis, il y a déjà des maisons qui existent aussi. Il y a beaucoup des maisons. Puis après ça, on regardait l'accès par la route 400 Ouest. La route 400 Ouest est très résidentielle. Si vous ne l'avez pas regardée, allez faire un tour, vous allez voir que c'est une maison après l'autre. Fait qu'essayer de rentrer du trafic de la circulation commerciale sans l'avoir planifié. On veut se donner un peu de temps pour justement développer ce terrain-là. Écoutez, la portion nord avec la rue Calypso, c'est déjà, on le sait, c'est déjà très commercial. Juste avec la circulation qu'on a. Il y a déjà du momentum avec le parc Innovation. l'annexe 5, c'est pour inclure le parc Innovation puis d'autres terrains aux alentours, en zone, justement pour voir d'autres phases. Si la demande est là. c'est certain que... M. Bersier va dire que oui, il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est certain qu'il n'y a pas de service puis on n'a pas l'intention d'amener de service. On a du terrain à l'annexe 4 qui avait des services. Ici, c'est pour du terrain sans service. Oui, je pense que du gaz naturel, ça serait un plus, mais l'eau... Oui, ça serait un gros plus. On travaille dessus. L'annexe 6, c'est à Castleman, la sortie 66. Comme vous le constatez, on garde l'industriel mais pas assez le chemin de fer, je pense qu'on peut laisser. Premièrement, qu'est-ce qui est le A2 Out? On s'entend que tu es tellement prêt, c'est une bande de terrain, tu es tellement prêt de l'autoroute qu'il oublie ça. Le A1 Out, il est déjà zoné commercial. Puis le terrain est quand même limité à une opération. On va le garder rural justement pour l'opération, mais c'est tout. On va arrêter vraiment le trading industry jusqu'au chemin de fer. L'annexe 7, c'est la sortie 58. Ça a été une proposition qui nous a été avancée entre collègues urbanistes qui n'est pas mauvais. Peut-être des fois, on sous-estime justement l'attraction que la 138, si vous voulez, pourrait avoir. On le sait que GFL veut faire de l'expansion au sud. On ne le sait pas, il y a peut-être des compagnies connexes ou accessoires qui voudraient s'établir. L'endroit est quand même stratégique. C'est le long de l'autoroute. C'est du terrain qui était en rural auparavant. Là, on va mettre en trading industry. Il n'y a pas de services municipaux là, mais peut-être pour des... Écoutez, on l'essaye. On verra où est-ce que ça va. La next suite, c'est plus ou moins... On essaie de faire plus ou moins qu'est-ce qui existe déjà. Comme le premier triangle B au nord, on le sait que c'est déjà Premier Tech et c'est déjà développé. On fait juste suivre qu'est-ce qui existe déjà. Le tronçon B que vous voyez le long de l'autoroute, c'est plus ou moins le tronçon qui longe l'autoroute 417 sur un terrain puis qui vient joindre le trading industry. C'est vraiment pour donner plus un accès que d'autres choses. Vous savez, c'est proche-là des zones de... De carrière. De carrière. Oui. Mais là, il y a 7 ans par-dessus que c'est ce qu'on appelle du overburden. C'est pas propice à faire de l'extraction de gravier. Aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, c'est pas propice. Un jour, peut-être, que ça va l'être, mais pour tout de suite, ça ne l'est pas. Alors, on propose ça. On va voir ce qu'ils vont en dire de celui-là. Mais tu prends d'où ce qu'était le concessionnaire, le REES. Ça ne comprend pas là-dedans. Non, non. REES, c'est l'autre bord. C'est l'autre bord de la 417. OK. On ne touche pas. OK. Maintenant, on arrive aux dernières annexes. L'annexe 9, c'est simplement pour ajouter... C'est parce que l'annexe 9, il y a une parcelle qui est en réserve d'agrégats de ce terrain-là qui a été acheté par Castle Municipal. L'ancien terrain de Space Builders de 2003, c'est vraiment l'adresse, ça me ferait parce que l'adresse donne... C'est l'adresse qui est sur la rue des Pins et le terrain qui n'a plus d'accès à la rue des Pins. C'est une vieille adresse civique. Mais ce terrain-là, les réserves d'agrégats n'est pas toutes partout, ce terrain-là. En faisant cette zone-là, je vais le mettre toutes en réserve d'agrégats. Comme vous le savez, le sable dans cette région-là est excellent pour les champs sceptiques. La sable hier au 1954, juste à l'est, la ressource s'en vient rare, alors il y a possibilité d'expansion justement sur ce côté-là. Naturellement, l'expansion ne passera pas au South Indian Creek parce que là, on va se rapprocher de notre village. Il y a définitivement qu'on peut développer jusqu'au South Indian Creek en arrière. Ça fait qu'on l'instaure dans la réserve d'agrégats. L'annexe 10, c'est pour brasosanitation. On a la possibilité pendant le plan officiel justement d'essayer d'aider ces services-là. Comme vous le savez, brasosanitation offre le service pour étendre les bouts sceptiques sur leur champ. Donc là, ce que vous voyez de votre champ sceptique, c'est là-dessus qu'ils s'en viennent les étendre justement et ils ont leur certificat de la province. C'est un service qui est quand même important parce que sinon, il faudrait tout l'apporter justement à Green Creek ou des endroits où ils peuvent le traiter. Alors, on le sait que brasosanitation regardait faire une expansion sur le terrain qui est A. malheureusement, vu qu'il y a un propriétaire entre les deux terrains, ils ne peuvent pas faire une licence d'expansion. Ça leur prend une licence complètement nette. Il y a encore des années, peut-être un ou deux ans à attendre, mais en l'instaurant justement au plan officiel directement avec la bonne politique, on enlève une partie du casse-tête à Mme Braseau. Ce n'est pas tout. On ne règle pas tout, mais au moins, ça, ce n'est pas là. Au moins, au plan officiel, on le sait c'est quoi notre intention d'être le terrain. C'est un service qui est quand même très important, n'oubliez pas. Je sais, pas cette année, mais les autres fois, pourquoi vous faites ça des téléphones, mais c'est quand que vous faites pomper vos tanks sceptiques. Ça arrive à tous les cinq ans à peu près. Et puis, il faut que l'amène à quelque part. Après ça, s'il faut aller à Green's Creek, Ottawa, ça va peut-être doubler votre coût. C'est ça. Malheureusement, c'est ça, c'est la situation. Il faut le mettre en quelque part. Pas trop de maisons dans ce tout coin-là, je pense que c'est la bonne place. L'annexe honte, c'est simplement pour dire que les rues Calypso, Pommainville, puis l'emprise de chemin, on va aller se permettre un droit de 26 mètres si on veut lors des demandes de développement au lieu de garder simplement le 20 mètres. C'est quoi les impacts que ça peut possiblement avoir, ça? Les impacts, c'est que lorsqu'on l'a mis dans le plan officiel à 26 mètres, ça nous donne une plus grande facilité. Si jamais il y a du développement puis on leur dit OK, bien là, passez-nous en l'élargissant parce qu'on va leur avoir besoin à long terme, les gens nous donnent comme conditions puis il y a déjà un dossier qui a été pré-établi. Une situation qui est pré-établie que oui, tu n'as pas le choix, il faut que tu nous donnes. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'il y a du développement. On est en train d'indiquer aux gens que ça va devenir un collecteur. Oui, ça va devenir... C'est ça qu'on est en train d'indiquer. Ce n'est pas un collecteur en soi, en mots, mais en prenant l'élargissement du chemin, ça nous donne justement l'espace pour le faire. Puis, comme physiquement, on a de la place. Moi, je pense qu'on a assez de place. Physiquement, ça, ça nous donne encore plus de place. Comme vous le savez, la rue Calypso, plus qu'on se rapproche d'innovation, elle rétrécit. Oui. Avec le temps, on regardera comment on va faire parce qu'on a la ligne d'hydro qui est là. Oui. Parce qu'il y avait un bout aussi, il y avait des demandes pour une piste cyclable parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient de Limoges à Calypso et quand il prenait l'obécyc pour aller travailler, c'était un gros bobo. C'était dangereux. Ça, il faudrait tous travailler ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Oui. Peut-être à travers du terrain privé. Vous ne le savez jamais. Vous pouvez peut-être regarder le long du cours d'eau avec le terrain privé au 20-15. Oui. Vous savez, on peut peut-être s'en établir une piste cyclable qui se rend jusqu'à Calypso. qui vient pour rejoindre notre circuit près du village. Oui. OK. Ça, c'est à penser. Bon. Alors, vraiment, le but de tout ça, c'est de, une fois que c'est approuvé par les comtés, dans le fond, c'est qu'on s'évite d'avoir à faire des changements de zonage plus tard, quand les projets, quand il va y avoir des projets. de zonage par la suite, mais la politique va être s'intégrer dans le dossier. D'accord. Parce que là, il peut y avoir différents zonages à l'intérieur de ces politiques-là. OK. C'est un commercial, tu sais, exception. Il y a des fois, il y a du monde qui viennent ailleurs, puis ils checkent ça, ils appellent Guylain, puis ils zonnent comment. Aussitôt qu'ils disent, bien, ça va prendre un changement de zonage, il n'y a bien qu'ils lèvent les pattes de suite. Puis, j'aime pas ça. Moi, j'aime donner à Guylain la chance de le conseiller et de l'avertir. Ça se fait des changements de zonage. Mais, là, c'est à chaque quatre ans, cinq ans qu'on fait le plan au ciel, le prochain, ça va être dans dix ans. Mais là, c'est avec la boule de cristal que M. Laflèche a, on peut voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça. On le fait tout de suite. Pour dire, c'est quand qu'ils viennent cogner la porte. Benjamin, il va dire, oui, c'est tout zoné pour ça. C'est prêt. Ça l'aide. C'est que ça l'aide de la situation. On essaie. C'est des boules de cristal, comme M. Le Maire. C'est au meilleur des connaissances qu'on a avec la dynamique qui se passe. OK, on va essayer celle-là. Ça guide par rapport à comment on va guider les entreprises. C'est ça. Quand ils vont décider de s'établir ici, on a des endroits privilégiés pour... Notre but sur Calypso, on le sait qu'on a un parc d'affaires plus loin. Sur Calypso, on aimerait essayer de garder d'autres. On le sait, on traite à côté de la 417. Il faut prendre davantage de ça aussi. OK. D'autres questions, M. Le Maire? Merci. Merci beaucoup. Alors, vous aviez la résolution avec vous. Cette fois-ci, je ne vais pas la lire. Alors, on a besoin d'un proposeur. Oui. Conseiller Brière est appuyé par... Oui. Conseiller Maitville. Tous d'accord? Oui. OK. 7.2, ça va être vite fait, ça. Mme Canebo n'est pas avec nous autres, mais Mme Lezard va la présenter. Exactement. Alors, c'est concernant, excusez-moi, en français, c'est le CSPAT, bien connu en anglais avec le WSIB, et puis, c'est les assurances pour... les assurances de travail pour les pompiers, qui est à 84 470 pour l'année 2022. Alors, on a besoin d'une résolution pour aller de l'avant pour payer ces frais-là. Alors, proposé par... Oui. Conseiller Fogg et appuyé par... Oui. Conseiller Maitville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. Adoptez. M. Bercier. Bonjour, M. le maire, M. et Mme les conseillers et conseillères. Bien content de voir aujourd'hui. Si je peux renforcer la discussion de M. Laflèche, je peux confirmer que j'ai une liste d'attente de 24 entreprises pour la phase 2 potentielle ou pour un parc d'affaires potentiel. Donc, c'est... Notre première phase, on avait 24 terrains et on a reçu 14 entreprises. Puis là, bien, on a 24 entreprises en attente. Donc, ça valide le besoin commercial. Pour faire appel aujourd'hui à la présentation que j'ai, je vous présente un rapport sur nos commentaires pour un groupe ontarien sur le logement abordable. Donc, peut-être certains d'entre vous ont eu l'information au cours du mois de décembre et janvier et la province de l'Ontario a fait une étude d'un groupe de travail pour essayer de voir comment est-ce que la province pourrait agir pour faciliter le logement abordable. Donc, suivant ce rapport-là, il y a eu une très courte période auquel la province a contacté l'ensemble des urbanistes et des municipalités pour dire, on vous donne une semaine, est-ce que vous pouvez mettre vos commentaires parmi les 55 recommandations qui ont été stipulées. Avec Guylain, on s'est assis, avec M. le maire, on a évalué la plupart des recommandations, puis parmi l'ensemble qu'on a, il y en a neuf en particulier qu'on trouve bien intéressantes, qu'on appuie. Je n'irai pas à travers en détail, je vous invite à regarder plus amplement. Une des principales est l'autorisation de construire des quatre unités où est-ce qu'il est possible de construire du résidentiel, donc densifier qu'est-ce qui existe déjà ou permettre aux gens de construire plus en plus. Je pense que c'est une belle façon de, avec le même ancrage ou le même terrain, si on peut avoir plus de monde, ça nous permet de justifier ou avoir des meilleurs prix, puis ça nous permet aussi de, sur les 5400 propriétés dans la municipalité de la nation, bien, on n'a pas besoin de faire des amendements de zonage ou ainsi de suite, c'est permis. Donc, c'est une des conditions primaires, puis après ça, il y a d'autres droits de propriété. Une qui est intéressante pour l'intérêt de la municipalité est de favoriser du développement résidentiel là où est-ce qu'il y a des places dans les écoles qui est disponible. C'est peut-être pas une carte qu'on a besoin de jouer à court terme, mais à moyen-long terme, on a des scénarios à Saint-Albert qu'on sait qu'il y a de la capacité à l'école, bien, ça vient nous bâtir des arguments solides pour l'expansion future. On est peut-être tard dans le temps, mais peut-être que Saint-Bernadin pourra même avoir son enjeu éventuellement, tu sais. Donc, pour l'intérêt de notre petite municipalité, je pense que c'est le fun à jouer. Donc, on continue à la page suivante sur les différentes choses qui est mis. Puis, pour supporter nos commentaires, je vous ai préparé de l'information pour de la mise en contexte. Donc, là, c'est de l'information qui est plus intéressante que je trouve. Parmi l'étude, ils ont stipulé, ils ont pris la moyenne des pays du G7 et ils ont trouvé qu'il y a en moyenne 441 logements par 1000 habitants à travers les pays du G7. Pour nous, à la municipalité de la nation, on est présentement à 389. Ce gap-là donne 721 logements si on se fie à ce chiffre-là. Donc, avec les ratios d'urbanisme, il y a deux philosophies. En ce moment, on calcule des 2,4 habitants par maison où on descend à 1,8 pour des condos où on monte. La version du G7 est 441 par 1000 habitants. Ce qui est une nouvelle approche pour calculer le nombre de logements disponibles, mais ça nous donne sans contre-coup un gap immédiat de maison pour la population. Puis, si on extrapole sur 10 ans avec un taux de croissance de la population de 4,1 % ou 5 ans, on tombe quand même avec 1100 maisons qu'on serait short si on ne fait rien. En ce moment, on est chanceux. Il y a quand même beaucoup de construction qui se fait à l'image et ainsi de suite. Mais, simplement, pour vous informer de la dynamique générale des chiffres, puis pour se baser là-dessus, en ce moment, j'ai été faire une analyse, identifier les maisons qui sont sur le marché. donc, c'est beau dire qu'il manque des maisons, mais qu'est-ce qu'on a en ce moment? J'ai fait une évaluation sur le site realtor.ca qui est pour moi l'outil de référence, puis j'ai trouvé qu'il y avait 13 maisons à vendre sur l'ensemble du territoire de la nation. La maison la plus abordable est à 330 000 et la maison la plus dispendieuse est à 1,8 million. On s'entend que 13 maisons n'est pas un grand portfolio. Par la suite, on a consulté avec un agent d'immeuble qui m'a dit que les chiffres en date du 28 février étaient de 630 000 pour une maison de mon nation. Donc, c'est la moyenne 20-22. Puis, dernier élément, on a également confirmé qu'en ce moment, ça prend en moyenne deux semaines de vendre une maison à Limoges et un mois à travers la nation. Si on avait un marché bien équilibré, on serait dans deux mois moyenne. Donc, les chiffres nous démontrent quand même qu'il y a une pénurie de logements puis la dynamique du marché de vente est là. Vous avez un super beau tableau qui nous a été fourni justement par l'agent immobilier Fearn-Beauchamp qui a pris ça sur le site MLS. Donc, déjà là, on regarde les résidences de Limoges qui est, depuis 2019, qui a passé de 375 000 à 609 000 puis qu'en date du 28 février, cette date-là était rendue à 630 000. Les prix montrent. Je ne sais pas comment sont vos salaires, mais les prix de la maison montrent. Donc, c'est de l'information bien intéressante. puis, pour information additionnelle, on montre le marché de le nombre de maisons qui ont été vendues sur le territoire de la municipalité de la nation d'un an à l'heure. Donc, ça varie quand même dans le 200 à 220 unités. on voit qu'en 2021, il y a eu plus de maisons à travers de la nation qui se sont vendues, mais je pense que ce n'est pas de façon significative qui est quasiment intéressant à constater. Pour des démarches, bien, pour nous, la municipalité, c'est quand même 220 nouveaux résidents à accueillir et à impliquer dans la communauté. Donc, ça fait une base intéressante. Je me suis par la suite penché sur le côté du locatif. Donc, je vais faire la mise en scène un peu. Quand on parle de logement et quand on parle de main-d'oeuvre, j'ai des entreprises qui m'appellent par le moment et qui demandent « On a-tu du logement loué dans la nation? » J'ai des employés, je ne sais pas où les mettre. C'est la fromagerie Saint-Albert qui se pose la question puis des fois, la seule réponse a été « Oui, on a un sous-sol à fournir. » J'ai fait la recherche sur des outils générales comme Facebook, Marketplace, Kijiji, Google, et ainsi de suite pour voir ce qu'on pourrait trouver des logements locatifs puis on en a neuf. Ce n'est pas beaucoup. Puis les prix sont quand même très élevés. Pour un appartement typique de 1800-2400 $, je me suis tourné, j'ai regardé les prix à Ottawa puis moi, je n'ai pas constaté de différence. C'est-à-dire que ça coûte la même chose si ce n'est pas un petit peu plus vivre en appartement dans Nation qu'à Ottawa. La dynamique qu'on voyait avant qui était « Tu travailles à Ottawa, tu viens habiter dans Nation parce que ça coûte moins cher, même avec les prix de l'essence et de ta voiture. » On n'est pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. du moins, ce n'est pas la tendance du marché que je constate. Puis, j'en profite pour faire un lien vers la pénurie de main-d'oeuvre à nouveau. Je fais une estimation générale en ce moment selon l'information des gens que je discute et ainsi de suite qui auraient peut-être de 120 à 210 postes vacants en plein dans la municipalité de la Nation. J'aime ça mettre des chiffres propres à nous et non aux autres. À ce titre-là, on est en train de faire une enquête sur les postes vacants. On est en train de faire un recensement à travers toutes les entreprises que nous avons dans le répertoire pour leur poser la question « Combien de personnes vous cherchez? » Comme ça, on va avoir un chiffre officiel clair net et précis. Puis, on est supporté avec Statistique Canada pour faire cet exercice-là. Donc, on veut apporter un degré de crédibilité dans notre méthodologie de recherche. Puis, dans la même façon, on a rencontré Mme Caroline Arcadine, un centre de services à l'emploi plus tôt cet hiver. Puis, qu'on faisait la demande auprès de l'IRCC pour avoir Prescott-Russell comme étant une communauté accueillante pour avoir plus d'immigrants. La première question, c'est si ça nous prend du logement. Là, je pense qu'on a des chiffres assez clairs de la situation actuelle. Donc, là, ça nous porte à la conclusion que, de façon assez évidente, avec le peu d'informations qu'on dispose aujourd'hui, il y a un constat qu'il y a un gap entre le nombre de logements qu'on a de besoin pour nos travailleurs, pour nos entreprises locales et qu'est-ce qui est disponible sur le marché et aussi à des tarifs qui sont appropriés. Donc, je reprends la description rapide du rapport sur les logements abordables du groupe d'études qui ont dit qu'on considère que les ménages qui doivent dépenser 30 % ou plus de leur revenu total pour se loger ont un problème d'abord d'abord d'habilité de logement. Puis ça, ça inclut l'électricité, le gaz, l'eau, les frais municipaux et l'hypothèque en plus. Donc, vite fait, un appartement à 1 800 $ par mois, pour que vous soyez en mesure d'arriver selon le 30 % d'abord d'habilité, vous devez gagner au moins 64 800 $. Ça commence à être un bon salaire. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très généreuses dans notre multiple d'institutes, mais je ne suis pas certain que tout le monde paye des salaires de 36 $ et plus. Puis, quand on vient au terme pour acheter une maison, mettons, avoir un mortgage sur le prix courant de 630 000 $, il faut quand même que tu aies une famille qui gagne 145 000 $ par année ou plus. Encore là, c'est des salaires qui commencent à être assez significatifs pour le commun et les mortels. Je vais vous dire que la situation n'est pas mal connue à travers la province et à travers le pays, mais en tant que petite municipalité, ça nous frappe de la même façon proportionnelle. Je vous dis toute cette information-là parce que, selon notre étude, ça fait partie de notre plan stratégique du développement économique et touristique. Donc, on a trois arguments qui viennent de valider pourquoi on se mêle dans ce sujet. Je finis en vous donnant un état de la situation en vous signalant qu'avec le département d'urbanisme, on a fait des recommandations auprès du groupe d'études sur les logements abordables. Donc, j'ai une recommandation finale qui est toute simple pour reconnaître la situation du logement ainsi que la corrélation au logement main-d'oeuvre que l'on fait sur le territoire de la nation. C'est ça. Merci, M. Bercier. Avez-vous des questions, M. Bercier? Merci pour le rapport. Bien fait. OK. D'abord, une résolution, madame. Oui, qu'il soit résolu que le conseil accuse réception du rapport EC02-2022 tel que présenté portant sur les commentaires faits sur le rapport du groupe ontarien sur le logement abordable. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Alors, conseiller Méliès. Ici, OK. Bien, c'est tous d'accord? Oui. Merci beaucoup. Je pense que ça peut être un rapport aussi bien utile pour les entrepreneurs de la région, les gens qui veulent venir investir ici pour voir au moins qui a un besoin puis que les possibilités sont bonnes si tu as l'intention d'investir dans la création de logements. Ça fait que je pense que c'est très utile d'avoir fait cette recherche-là puis de mettre des chiffres. Comme tu as mentionné, je pense que c'est là où ça frappe plus quand on commence à mettre des chiffres. puis même, des fois, c'est pas positif, mais ils vont demander, mais avez-vous analysé, avez-vous regardé? Je dis oui. C'est comme, on n'est pas, comment ça, aveugle à la situation. On le sait. Ça démontre qu'on y pense. OK. Merci beaucoup. Là, on va prendre une pause. On va revenir à 17h35. OK. We're gonna quit now for a break and then we'll be back at 5.35. Thank you. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On va commencer avec le rapport sur la route Huissin de ENV05. Comme je l'avais apporté l'an passé, au mois de juillet l'année dernière, il y avait des résidents au bout de la route Huissin, puis sur le côté de la rivière Nation, avaient trouvé des déchets le long de la rivière. Donc, on a fait faire faire avec trois pays, soit nous, le ministère de l'Environnement, ainsi que Conservation Nation Sud. Puis, il nous avait demandé d'élaborer un plan. Donc, nous avons demandé à la firme LRL de faire le plan pour nous. Donc, nous avons été sur la scène. Nous avons été là-bas avec notre machinerie. Puis, nous avons fait des pétroirs, pas des pétroirs, mais des pétests, tout le long pour savoir où étaient les videns. Donc, nous avons constaté que la majeure partie des videns sont sur l'emprise du chemin de la Nation. Donc, au bout de la route Huissin, on commence notre premier pétrole. Il y avait peut-être environ, notre premier trou, deux, trois pieds de creux. Plus qu'on s'approchait vers la rivière, plus qu'il y avait quatre, cinq, six, sept pieds de déchets jusqu'à la rivière. Par contre, les déchets se concentraient seulement sur la partie de l'emprise de chemin. Il n'y en avait pas sur les parties voisines. Donc, LRL a fait un petit plan détaillé pour savoir comment est-ce que les coûts seraient pour faire réparer, enlever tous les déchets, les apporter à notre dépotoir, puis refaire le chemin et refaire le bord de la rivière. Donc, comme vous avez pu voir sur le plan, si on ferait les travaux cette année, ça serait environ de 200 000 dollars. Estimé à 200 000. Par contre, on voulait... Ils ont pris en considération que ce seraient nos forces qui feraient les travaux. Donc, cette année, les travaux publics ont abordé le travail. Donc, on a demandé au ministère de l'Environnement est-ce possible de faire ça en 2023, puis ils ont accepté. Nous avons juste besoin de vérifier, aller faire des inspections à tous les mois, vérifier que s'il n'y a pas de déchets ou quelque chose qui tombe à l'eau, puis qu'on va reprendre aussitôt que la fonte des neiges va être terminée. Donc, par conséquent, on doit soumettre ce petit rapport-là au ministère de l'Environnement. Par la suite, les travaux publics vont faire faire un plan pour savoir comment est-ce qu'on va procéder avec les travaux. Donc, c'est juste un plan détaillé, là, des estimations de qu'est-ce qu'il y en est avec le sujet. C'est juste pour vous aviser que l'an prochain, ça se peut que les coûts soient un petit peu plus élevés encore que le 200 000. Puis encore là, quand on se met à creuser, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on trouve. C'est bien beau qu'on a fait des tests, là. Mais ça se peut qu'entre les deux tests, ça peut être plus. Mais on n'a pas trouvé de produit dangereux, rien d'autre. C'était juste majorité des matériaux 7 puis du métal. Donc, on n'a pas rien vu d'hazard d'hier. C'est pas sûr que le ministère de l'Environnement était d'accord à repousser à l'empereur. Donc, moi, ça serait juste de recommander, c'est juste une note de sa liste pour vous dire que je pourrais envoyer ce petit rapport-là. C'est bon. Merci. OK. Une petite résolution. Attendu que la firme LRL a préparé un rapport portant sur les déchets sur la route 800 Est, ainsi sur les travaux requis pour le nettoyage du site, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport ENV 05-2022, afin que le rapport préparé par LRL soit soumise au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, ainsi qu'à la Conservation de la Nation au Sud pour leurs commentaires et recommandations, et pour ensuite effectuer les travaux en 2023. Proposé par le conseiller Forgues et appuyé par le conseiller Mainville. Merci. Tous d'accord? Pas d'autres questions? C'est bon. Adopté. Merci. Prochain, c'est là. Le deuxième rapport, c'est celui de Saint-Albert, le site d'enfouissement de Saint-Albert, qui est fermé depuis 1999, qui a été fermé l'an dernier, finalement, avec toutes les recommandations qui étaient faites. Donc, c'est officiellement fermé depuis l'an passé. En grosso modo, pour juste élaborer sur le plan, on a un peu de contaminants sur le côté nord, sur le côté sud, excusez-moi, du déportoir, qui est parti de la route Guertin et de la route Huissant. Puis, il y a le Whistle Creek qui passe par là. Donc, il y a un petit peu de contaminants. On a fait faire une inspection. Puis, on a trouvé qu'on a des... la partie sur le côté... sur le côté sud, les déchets sortent, puis il y a plusieurs trous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'infiltrations d'eau dans le déportoir comme tel. Donc, c'est pour ça que les deux dernières années, on a apporté de la terre gratuitement avec la formagerie Saint-Albert. On a apporté une centaine de voyages de terre gratuits qui nous ont rien coûté. Donc, cette année, dans mon budget, c'est déjà établi qu'on va prendre un doseux, qu'on va pouvoir le régaler, le caper comme il faut. Puis, par la suite, le ministère a suggéré, disait, on va préanalyser une deuxième, une troisième année, voir si les contaminants de leachate continuent à s'amener vers le Whistle Creek. Donc, un exprès aussi suggère de continuer notre prise d'eau, notre monitoring, l'été et l'automne. Il nous reste juste à enlever une coupe d'arbres, puis des brushes, là, à l'entour du déportoir. Après ça, c'est de réparer des clôtures, faire se souvenir que nos affiches sont bonnes. Puis, par la suite, bien, on va faire l'entretien de tous les déportoirs, comme qui est mon plein de deux, de trois ans et cinq ans, c'était d'apporter tous les déportoirs fermés. Puis, par la suite, on peut couper le ton de gazon. Puis, c'est là qu'on va pouvoir voir si la terre, elle s'en fout. Ça se décompose par le tout, ça fait des trous. Donc, c'est pour ça. De cette façon-là, on va pouvoir le réparer, puis on va le voir plus rapidement. Donc, ça, c'est le rapport officiel du monitoring de l'année au complet. Donc, est-ce qu'on a des questions par rapport à ça, ou au plein? Il y a quinze puits, là, pour sampling. Ça, j'ai vu que sampling wells, après ça, il y a des nests. Well nests. Ça, c'est des plus hauts. Puis, j'ai des puits qui sont à peu près à quatre mètres, soit à seize pieds. J'ai des puits qui sont à la surface, qui sont à peu près à deux ou trois pieds. Plus, on a des puits de surface sur la rivière, le Whistle Creek. Une droite au bord. Une droite au bord, à trois endroits. Donc, on contaminait proche de la route Huissant et Guérin. Mais plus qu'on allait sur le Whistle Creek, il y avait moins de contaminants. Donc, on sait que ça peut venir soit d'un cultivateur sur un côté ou de nous. Tout dépendait c'est quoi, c'est le phosphore ou le… Oui. C'est la première fois que j'ai remarqué des « well nests ». Peut-être que c'était là avant, mais je l'ai remarqué, ce rapport-là. OK. D'abord, est-ce d'autres questions, M. Deforge? Non? Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport final de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface du site d'emplacement de Saint-Albert 2021, tel que présenté, proposé par… Oui. Conseiller Forgue est appuyé par… Oui. Conseiller Mainville. OK. Merci. Tous d'accord? OK. Adapté. Le troisième rapport, c'est celui de Plantagenet Sud. Lui, c'est un dépotoir ouvert. Donc, la première partie du rapport est faite par nous, qui est la partie A. Ça, c'est les opérations. La partie B, c'est le monitoring fait par EXP. Sur le même principe, nous avions des contaminants qui s'en allaient sur l'autre, sur le côté nord, sur le côté sud de la concession 15. Donc, on a fait une zone d'atténuation l'année dernière avec M. Goutte. On a des puits. Donc, on essaie de contrôler. On avait dérivé en 2012, 2010, je crois, là, on avait dérivé un cric au travers pour empêcher l'eau de passer au travers de notre dépotoir qui avait été fait, qui avait été suggéré par le ministère de l'Environnement à l'époque. Donc, on continue à faire le monitoring. C'est le même principe. On continue à faire le sampling. Par contre, le sampling est seulement fait à l'automne. Puis, souvent, il y a un manque d'eau à l'automne. C'est plutôt sec. C'est sablonneux dans cette région-là. Donc, la firme EXP nous suggère de faire le monitoring, les échantillonnages au printemps au lieu, et juste faire de la vérification à l'automne. Donc, ça va être une année, cette année, qu'on va faire le changement, voir si on est capable de voir s'il y a plus de contaminants dans l'eau au printemps. Ensuite, c'est le même principe. On veut continuer à faire, enlever des arbres le long de notre wasteline. Sur le long de nos délinations de nos déchets, il y a beaucoup d'arbres de forêt qui est planté. Puis, on n'a pas le droit d'avoir d'arbres sur les déchets comme tel. Donc, on n'a pas vraiment une ligne concrète. On a fait une partie à chaque année. C'est dans notre budget opérationnel. Donc, on prend une néo-force à nous qui est notre machinerie. On arrache une partie des arbres, une partie des arbres pour continuer à vraiment capiller et faire une bonne inspection. Continuer à réparer des clôtures, l'installation, l'entretien de la coupe d'air. Je vais apporter aussi un point que Mme Lantier a apporté aux dernières rencontres. Le Freon, le CFC. On voudrait faire une étude. On a fait une étude. On ferait probablement un projet pilote que je vais apporter. Et on va le faire seulement au département de Limoges. La raison, c'est qu'il y a beaucoup plus d'achalandage dans cette partie-là. Puis, j'ai fait des recherches auprès de certaines entreprises de la région. Puis, ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas trop positifs. Les réponses n'étaient pas trop positives pour dire, oui, on va y aller. Donc, j'ai approché mes voisins et mes municipalités voisines. Puis, ils m'ont référé des gens professionnels qui font ça. Donc, on va peut-être aller en appel d'offres pour voir s'il y avait intérêt. Mais, on ferait un projet pilote. Oui. Mais, peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour eux autres. Je ne blanche pas personne de travailler pour rien. Mais, peut-être que ce serait d'augmenter le coût d'amener un frigidaire avec des gaz dedans. Bien, il y a deux médailles à voir là-dessus. On n'a pas beaucoup à cause qu'on ne le prend pas. On ne l'offre pas. On en reçoit à la tête dix par année ou quinze par année que le monde essaie d'apporter des airs climatiques, des dézimusificateurs, des frigidaireurs. Donc, si on se met à offrir le service, peut-être là, on aurait beaucoup plus de demandes. Donc, c'est difficile. Il faudrait faire un sondage auprès des résidents. Donc, ça serait une option à faire, faire un sondage auprès des résidents de la région de Limoges, comme exemple. Puis, faire dans différents secteurs de la municipalité. Puis, de ce côté-là, on aurait une meilleure vue d'ensemble de savoir si ça serait profitable de l'offrir ce sujet-là. Ça va dépendre aussi du coût que ça coûte, c'est ça. Si ça coûte plus cher que… Mais je pense qu'il y a surtout pour les… oui, il y a sans doute des réfrigérateurs, mais je pense pour les plus petits appareils, comme justement les climatiseurs, les déshumidificateurs… Moi, j'en ai chez nous qui restent dans le garage, puis j'aimerais donc ça pouvoir m'en défaire. Tu sais, c'est… Puis, je suis sûre qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là. Puis, c'est ça, c'est qu'on sait… Tant qu'on ne le permet pas, bien, on ne sait pas s'il va y avoir la demande. Mais, moi, je ne sais pas… Ça va être intéressant de faire ça comme projet pilote. Donc, comme je vous dis, je l'avais déjà mentionné, on va continuer à vérifier ça, mais on va apporter un projet pilote. Je vais juste rajouter un petit peu de points, là, sur le plan de l'Agenais-Sud. En tout et partout, au plan de l'Agenais-Sud, on a… c'est tout dans le rapport que vous voyez présentement. On a sorti 8 tonnes, métriques tonnes, de produits dangereux au département de Fournier, tandis que Limoges, 21 tonnes. Donc, vous voyez que la demande… On a reçu 628 métriques tonnes de vidange au département de Fournier, 563 à Limoges. Par contre, les données sont fautifs un petit peu à cause que le « Spring Cleanup » fait partie du département de Fournier. Donc, depuis les trois dernières années, ça s'équivaut. Mais, moi, l'achalandage est beaucoup plus à Limoges. Je vais vous apporter les chiffres, là, quand je vais apporter les chiffres de celui de Limoges. Puis, aussi, dans ce rapport-là, nous avons sorti 1010 métriques tonnes de recyclage apportées aux recyclations. Puis, on a ramassé 2 575 tonnes de vidange de Curbside Collection qu'on a apportées à GFL. Donc, depuis les trois, quatre dernières années, ça ne cesse d'augmenter. Donc, il va falloir trouver une solution de pouvoir diminuer les vidanges, mais d'augmenter le recyclage dans un sens. C'est juste que… Il y a moins de recyclage qui est capable d'être vendu. Oui. Comme ça, les recyclations sont limitées avec… Comme ça, il l'envoie. Qu'est-ce qui n'est pas utilisable? C'est au dépotoir qui s'en va. Et puis… En tout cas, j'allais me trouver peut-être bizarre un petit peu, mais je checke des fois les boîtes bleues. Pas juste par chez nous. J'arrête Sainte-Histoire, puis là… Il y a de la moitié du stuff dans les boîtes bleues, là. C'est des vidanges. On relèverait du 15% de vidange dans le recyclage. Puis là, les autres recyclations, on les paye pour mettre ça. L'envoyer à la GFL. Puis je pense qu'à 15%, là, tu es… D'après moi, il n'y a plus que ça. Oui, mais c'est en général, la course recyclation reçoit plusieurs municipalités à voisinante. Ah, OK. Donc, c'est tout mélangé ensemble. Il peut y avoir une municipalité qui est plus, une municipalité qui est moins. Donc… Mais… Aussi, avec le changement du recyclage qui s'en va au producer l'an prochain, où… On est encore dans une zone grise, que personne ne veut s'avancer. Comme M. Laflèche a apporté il y a deux semaines, le plastique agricole cesse à recycler l'action. Sur le côté des comtés unis, ils sont en train de faire des démarches pour pouvoir le prendre. Il y a une autre firme de compagnie qui a montré de l'intérêt. Par contre, les autres municipalités voisinantes qui utilisent le même service, on est tous… On sait tous communiquer. Puis, on est tous dans le même bateau. On ne sait pas si ça tombe à nous autres ou ça tombe au comté. Donc, on est tous là… On veut tous bien recycler, mais il n'y a pas de marché nulle part. Il n'y a pas rien. Mais c'est certain que Limoges, j'ai un plan concret pour cette année, pour l'an prochain, recycler les gaz, recycler les matériaux de construction aussi. Parce qu'on a une firme, une compagnie qui brouille le bois, donc qui a tout fait les branches l'an passé. Puis, on serait capable de pouvoir faire la construction. Donc, ça nous enlève de mettre dans notre dépotoir. C'est le moins possible de mettre des déchets dans le dépotoir le mieux que ça. Donc, il y a plein d'options, mais ça vient toujours avec des coûts. Donc, il faut juste faire vérifier c'est quoi qui est mieux, qu'est-ce qui est profitable. C'est pareil comme… C'est quand quelqu'un détruit une vieille maison, en fait comme ça. Mettre ça dans des camions. Après ça, là, qu'est-ce que M. Defoe vient de dire? Bien, peut-être, on peut mettre le bois de côté, là. C'est très intensif de travail. Mais il n'y a rien de ça qui se fait qui n'est pas de l'ouvrage. Je veux dire, tu sais, il faut voir à long terme que oui, tu sais, c'est sûr que le triage, ça demande un peu de temps, mais combien est-ce qu'on peut sauver, tu sais, puis sauver la planète. Éventuellement, c'est ça qui est l'idée. Puis, je pense qu'éventuellement, on va tous devoir trouver des solutions. Puis, c'est pas… c'est vraiment dans l'innovation, puis avoir des entrepreneurs qui réussissent à développer des nouveaux matériaux avec des produits qui viennent du recyclage pour qu'on puisse, justement, mieux gérer les déchets, puis qu'il y ait moins de déchets aussi. C'est des programmes de compost, là, qui se fait. J'ai vu qu'Auxbury Est ont maintenant aussi un programme pour les petites machines à compost, là, qui, pour les restants de nourriture, ces choses-là. Et puis, ils en ont acheté… je pense qu'ils en ont acheté une centaine d'unités pour leurs citoyens, puis les gens peuvent s'inscrire, puis l'obtenir comme à moitié prix, là. Tu sais, comme, disons, je pense que c'était quelque chose comme 300 piastres, mais pour 150 piastres, tu peux l'acheter de la municipalité. Puis, la municipalité, bien, c'est sûr qu'eux autres aussi, ça encourage les gens à faire du compostage, puis à réduire le montant de déchets. Ça fait qu'en tout cas, j'ai trouvé que c'était… j'ai trouvé que c'était une excellente initiative. Bien, c'est pour rien de vous. La municipalité, la nation l'a faite il y a plusieurs années passées. Mais il faudrait peut-être regarder… Je sais, j'ai encore une boîte noire chez nous de ce programme-là. Mais celle-là, ça a l'air… ça a l'air être un peu différent, ce… le machin en question, là. Puis, peut-être que… parce que des fois aussi, je pense que… des fois, c'est trop gros, tu sais, comme, tu ne peux pas l'avoir dans ta cuisine. Tu sais, il faut quand même que ce soit commode, là. Puis, je pense que les unités qui ont acheté, c'est ça qu'il y a d'attirer, c'est que c'est commode, tu peux l'avoir dans la cuisine. Puis, ça prend moins de temps aussi à transformer, à se transformer en compost. Donc, en tout cas… Y'avait-tu… y'a-tu des verres, là-dedans? Parce qu'il y a des verres à compost, y'a-tu verres rouges, là? Moi, je ne sais pas. C'est à peu près la grosseur d'un… d'un air fryer. Oui, oui, oui. Cette grosseur-là, la machine à bois, comme ce que j'ai parlé avec… Bon, 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 ben… C'est ça que j'ai dit exactement ça. Oui, oui. Ça brouille tout, puis ça met une chaleur, donc ça fait que ça décompose tout. Puis, y'a moins de 100 arbres. Tandis que notre ancien système, c'était qu'on le mettait dans un petit comportement. Là, on le portait dehors, puis on le mettait… Puis là, on mettait un petit peu de terre pour le décomposer. Donc, ça apporte un bon point, Mme Lantier. 28 % de nos déchets, c'est des restants de dame. C'est ça qui est le plus polluant. Oui. Qui fait le plus de gaz. Oui. Donc, mais avec l'excès soil, avec les produits dangereux, avec le climate change, la loi de la nouvelle climate change, il y a un paquet de choses… Il y a un paquet de lois qui s'en viennent. Ils sont encore ambiguës un peu partout. Là, on a… Le gouvernement de l'Ontario essaie de mettre plein de restrictions, plein de recommandations. C'est un petit peu ambiguë bientôt, là, mais on va y arriver. Oui, puis je pense qu'il va falloir regarder ces solutions-là. Puis, je pense qu'avec les années aussi, on s'améliore au niveau des produits, des moyens qu'on peut prendre pour, justement, faire du compostage. Puis, tu sais, qu'il y ait moins de 100 heures, que ce soit plus pratique. Parce que quand c'est que mode, c'est juste de développer l'habitude de le faire. Puis, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller dehors, tu sais, tu peux garder ça dans ta cuisine, puis l'utiliser. Alors, en tout cas, moi, je pense qu'il va falloir regarder éventuellement des solutions de rechange comme ça, puis aussi encourager qu'on se débarrasse des déchets de table de façon différente. Puis, parce que le plus on peut, le plus qu'on peut minimiser ce qu'on amène au site d'enfouissement, le mieux. Puis, je pense qu'il y a bien des moyens de le faire, puis c'est juste qu'il faut rendre ça facile pour les gens de le faire. OK, OK, merci. C'est le rapport, page 24. Ah, l'as-tu, là, ton rapport? Oui, mon rapport, ou... Celui, Plantagenes Sud, là, non, pas le tien, celui de la firme. C'est juste une affaire de date, c'est pas grand-chose. C'est sous le 3.5. OK, les thèmes 6. Ils parlent de «During 2009 », c'est-tu une erreur, ça? Non, il y a plusieurs dates, ils vont chercher ça à l'interne, auparavant. Comme celui-ci, sur le tableau 8.2, c'est 2013. C'est des... Ah, le page 24, ça va me donner des thèmes 6. Je peux, je peux le vérifier, je ne peux pas le vérifier toutes les dates. C'est ce qu'il dit, il dit « Propose changes landfill operation » pour 2022. Après ça, « Inspect ditch realignment work done to the west of the footprint during 2009 for signs of euro. » Le fossé qui a été fait en 2009, elle est... OK, là, je comprends. All right, c'est tout. Le reste, j'ai skippé les chiffres. Regardez ça avec M. Brière. Juste une petite question, Dan, concernant la grosse journée, le « Spring Cleanup », ça compte en pourcentage, c'est quoi, 70% des vinages? Le fourni, non, je te dirais environ 50%. On brûle 50% de... Parce que l'achalandage, comme il était... C'est difficile, parce que l'achalandage est à moitié. Par contre, toutes les destructions de maisons vont là. C'est ça. Donc, quand j'ai un achalandage d'une destruction, j'ai... Le volume est plus gros, là, c'est sûr. Je vous dirais que ça roule, M. Brière, environ 40, 50 à 40%. OK. Habituellement, là, les travaux publics apportent 110 voyages de camions plus une quarantaine de voyages, là, 40 à 50 voyages de compacteurs qui viennent de Limoges. Puis là-dedans, ça fait 3 à 4 camions de la nation. Donc, ça nous sauve le voyage humain. Ça, ça compacte. Ça vaut... C'est beaucoup, oui. C'est plus rapide, mais c'est quand même une grosse... Ah, c'est... Puis, on a une diminution de démolition de maisons, par contre. Mais quand il y a en eau, on dirait que c'est... Oui, c'est plus gros, là. OK. OK. D'autres questions, M. Lefebvre? Non? OK. Merci. Alors, qu'il soit résolu que le conseil reçoive le rapport annuel de surveillance des opérations 2021 pour le site d'enfouissement et le dépôt de déchets dangereux de Plantège-Nest-Sud, proposé par... Oui. ... le conseiller Arlentier et appuyé par... Oui. ... le conseiller Mémé. Tous d'accord? Oui. Adopté. Merci, M. Lefebvre. Bon. Thank you. Les prochains sujets, c'est vous, Mme Broussard? Oui. 7,5 ans? Oui. Alors, évidemment, chaque année, il y a une évaluation de nos assurances qui se font. Alors, vous avez mon rapport qui explique les hausses de cette année. Je dois dire aussi que quand on parlait avec notre représentant, il était... comme toutes les municipalités aux alentours ont eu des grosses augmentations, là, aux environs de 20 à 25. Puis, il nous disait que la nation, c'est un des meilleurs performeurs, là, dû à notre tolérance ou manque de tolérance aux liabilities, là. Il a pris un exemple, il nous l'a expliqué. Le pont pour les skidoux. Ils ont pris ça très sérieusement, puis ils nous ont vraiment donné une accolade pour ça, d'avoir été responsables, puis d'amener ça à leur attention. Et puis, ils voient que la municipalité prend ça, prend leur responsabilité à cœur. Alors, ça, il nous l'a dit, c'est l'exemple qui a utilisé. Et puis, alors, l'augmentation, évidemment, vous avez, là, les exemples aussi. Il y a eu des infrastructures qui ont baissé en prix, d'autres qui n'avaient pas été évaluées, puis d'autres qui ont augmenté, évidemment. La bonne nouvelle, j'ai parlé avec Mme Kennebel, puis les argents sont dans le budget. Alors, on avait pris en considération une hausse de 20 % dans le budget. Alors, ça n'a aucun impact, là, dans le budget de 2022. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, moi, j'avais juste une question. Jusqu'à quel point, parce que je regarde dans la liste des valeurs, là, il y en a qui n'étaient vraiment pas, qui n'étaient même pas identifiées avant. Donc, c'est sûr que ça fait une différence de, quoi, comme quasiment 10 millions de plus, là, en valeur, qui n'étaient pas là avant. Donc, est-ce que ça, c'est, ça compte pour, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, pour 50 % de l'augmentation, ou est-ce qu'on a, est-ce que ça, c'était discuté par rapport à… Non, non. Non, alors, c'est sûr que ça a eu un impact, évidemment. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça a eu un impact. Non, exactement, mais je peux demander la question. Je peux vous revenir là-dessus. Je suis accueillieuse de voir, parce que c'est un gros changement au niveau des valeurs à protéger, là. OK. Une autre chose? Alors, je vais passer la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le renouvellement des services d'assurance et de gestion des risques avec un TAC Public Entities pour la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023, incluant l'augmentation de la prime annuelle de 17 % pour un total de 399 936 $ plus taxe. Proposé par… Oui. Conseiller Forgue et appuyé par… Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. OK. Les prochains, Mme Roy, c'est toi qui va le faire? Je vais le faire. Oui, Mme Roy n'est pas avec nous. Alors, vous savez que dans la politique, on avait mis de côté certains dons pour les clubs de personnes âgées et les clubs optimistes. L'année dernière, on avait donné 500 $, je crois. Et puis, c'est le temps de renouveler ça, puis leur envoyer leurs dons. OK. Alors… Comme vous savez, ça vient de l'affaire de comptes et les clubs d'argent et puis, gardez ça en tête aussi, c'est quand ils font des demandes de dons aussi, là, qu'ils ont déjà eu. Les clubs d'argent et les clubs d'argent et les clubs d'argent ont déjà eu leur somme d'argent, là. OK. Mais c'est ça, ça nous prend… ça nous prend un montant. OK. Donc, vous l'avez juste dit, puis les demandes de dons futures, rappelez-vous de ça. Mais s'ils font une demande, là, ils ont-ils le droit de faire une deuxième demande? Bien, ils peuvent faire des demandes, mais… C'est pas pour… C'est ça. Si on accepte ces demandes-là, c'est 20 autres choses. C'est ça, c'est du double-déping, un peu, là. Oui. Mais là, j'aimerais qu'on… parce que… Oui, c'est ça. Mais dans le rapport, je pense qu'il y a un montant. Oui. Oui, c'est ça, là. Ça prend un montant. Mais il est indiqué, je pense, dans le rapport, quoi. Dans le rapport, c'est indiqué. 500 $ pour chacun. Les clubs d'argent… Au club d'argent, c'est 500 $. Ça, c'était… Et au club optimiste. C'était en 2020, on leur avait donné 500 $. Oui, c'est ça. En 2021, on leur avait donné 300 $. Là, on revient… Parce qu'ils ne se rencontraient pas. Exactement. Là, est-ce qu'on veut retourner à 500 $? Ça me prend une résolution avec un montant. OK, je comprends. C'était initialement à 500 $. Je comprends votre poids, là. Oui. Oh, super. Parce que… Je pensais que… Je pensais que les clubs d'argent, c'était 300 $. La dépenseur, là. Mais même l'année d'avant, que c'était 300, puis les clubs optimistes et autres, les clubs sociaux, eux autres, c'était 500. OK. Il me semblait que c'était ça, là, dans les politiques. C'était pas juste… C'était pas à cause de la COVID, c'était parce que c'était ça, la politique qu'on avait, il me semble. Non, on l'avait changé, c'est ça, comme Josée a dit, que Mme Brissard dit, en 2020, puis en 2021, c'était pas les mêmes montées. Mais d'abord, la question, les clubs d'âge d'or, on va-tu aller à 300, à 500? Après ça, les clubs sociaux, optimistes. Mais c'est les clubs d'âge d'or et optimistes, je crois que vous donnez toujours la même chose. Est-ce que vous avez la politique, M. Le Maire? Oui, il doit y avoir un lien. Regardez, il y a un lien. Parce que il me semble que c'était pas les mêmes montants. Il me semble que c'était 500 $ pour les clubs sociaux et 300 $ pour les clubs d'âge d'or. Ce que je vais faire, si ça vous dérange pas, je vais appeler Mme Roy. Oui. Je vais l'appeler pour qu'on… J'ai la politique, sinon, Mme Brissard. OK. C'est très bien, mais je vais l'appeler, là, les… Puis, le club 60, c'est un… C'est ça. Ça, c'est quand ça. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Roy. Alors, on est à votre rapport. On a besoin de votre assistance pour… Oui, on n'a pas de problème. Oui, alors, allez-y, je vous laisse la parole. Oui, donc, dans la politique, c'est pas noter le montant qu'on alloue au club d'âge d'or et au club optimiste. Donc, à chaque année, on détermine le montant. En temps normal, de mémoire, c'était toujours la même chose pour les clubs optimistes et le club d'âge d'or. La seule différence, c'est qu'elles savaient au club de Carsonine. Eux, ils recevaient la moitié. Donc, si je me fie à la politique, on fait juste noter quels groupes reçoivent un don annuel, mais c'est pas indiqué le montant. J'imagine qu'à l'époque qu'on a adopté la politique, on voulait garder la porte ouverte au conseil pour déterminer le montant qu'ils allaient recevoir. OK. D'abord, à chaque année, on déterminait le montant. Oui. Dans la politique, les clubs étaient énumérés, mais il n'y avait pas de dollars. Vous avez raison, Mme Brouzard, dans mon rapport, sous la section de ressources, les gens peuvent cliquer sur le point pour la politique. Ça va ouvrir sur notre site web. La politique sur notre site web. OK. C'est très bien. OK. All right. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais que les clubs d'argent, ils n'ont pas dépensé gros argent depuis quelques années. Comme ça, en tout cas, tant qu'à moi, je sais qu'ils ont eu de l'argent l'année passée, puis il n'y a rien qui s'est passé. Je suis gestion, quand on y va avec 300 $, mais les clubs optimistes, les autres, ils ont été plus actifs. Voilà, ils vont l'être. Moi, je trouve que 500 $, que tu reçois automatiquement, c'est quand même bien comme club social. Puis, eux autres, il ne faut pas oublier que c'est ça, leur but, c'est des activités, oui, mais c'est de la levée de fond. Oui. Ça aide. OK. D'abord, 300 $, les clubs d'argent et 500 $, les clubs d'optimisme. Puis, les clubs d'optimisme sont... Il y en a quatre. Oui. Limoges, Saint-Albert, Saint-Isard et Forest Park. Et c'est 500 $ pour les clubs optimistes, OK? OK. Pour les clubs sociaux. Ils reçoivent une heure soirée à moitié. Oui. Après ça, le club 60. Oui. Âge d'or, Cassiman, c'est... 150. 150. Parce que c'est 300 pour les clubs d'âge d'or. Oui. Comme ça, les autres, ils reçoivent... 150 $. Oui. OK. Alors, c'est 300 $ pour les clubs d'âge d'or, 500 $ pour les clubs optimistes et 150 $ pour le club 60. C'est ça. Et 250 $ pour le club optimiste de Cassandra. Est-ce que vous avez aussi le club optimiste de Cassandra? OK. Alors, lui, c'est 250 $. C'est sûr. C'est la moitié du montant. Je pense que... Oui. Je pense que je ne dirais pas les clubs optimistes. Je dirais les clubs sociaux. Mais de toute façon, on les a séparés. Dans la politique, on se dit clubs sociaux. Mais là, on vient d'les séparer en deux groupes. Dans la politique, on parle de clubs sociaux. Puis, on les met tous. Et on fait deux catégories. Oui. OK. Est-ce que les clubs sociaux, c'est âge d'or et optimiste dans notre politique? Ah, c'est les deux? Oui. Ah, oui. Je pense que... Est-ce que les clubs d'âge d'or, c'est des clubs sociaux? Je pense qu'il faudrait être plus clair dans notre politique. OK. Que soit qu'ils sont. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas. Peut-être qu'ils sont. Mais qu'on puisse faire la différence entre un... Parce qu'habituellement, quand les clubs sociaux, c'est tes richelieux, tes optimistes... Tu sais, moi, quand je pense à un club... Là, dans notre politique, on dit vraiment club d'âge d'or. Après ça, c'est les clubs optimistes. S'il y a d'autres clubs qui veulent avoir quelque chose, on prendra ça au fur et à mesure. Bon. Alors, je récapitule. Les clubs d'âge d'or, c'est 300 $. Les clubs optimistes... Excusez-moi pour les termes. On peut peut-être... Mais les clubs optimistes, c'est 500 $. Le club 60, c'est 150 $. Et le club optimiste de Castleman, c'est 250 $. D'accord? Je crois que c'est ça qu'on avait fait l'année passée. OK. Alors, proposé par... Oui. Alors, conseillère Mantié. Y appuyer par... Oui. Conseiller Briard. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. Puis, le prochain rapport, c'est... Des changements proposés au règlement pour les contrôles d'animaux. Puis, c'est surtout basé pour enlever toute référence aux médailles de chien et de cupette. Alors, Mme Roy a fait... Vous a proposé les changements et les rectifications au règlement qu'on va vous ramener à la prochaine réunion. Est-ce que vous aviez des questions concernant le rapport? J'aimerais ça que vous vous concentrez sur la page 4 de 5. C'est la C2 Fees. Oui. Il y en a bien. À cause, là... Après ça, moi, ce qui est bien inquiète, là... Là, c'est Pound Fees. Pick up and in pounding. Après ça, Daily Pound Fees. À partir des questions de Disposing Animals, je ne suis pas sûr c'est quoi, là. Anyway, Pound Fees, 50$ pour ramasser, puis on l'amène à la cabane, premier jour, 50$. S'ils veulent le revoir. Puis, après ça, 30$ par jour. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Définitivement pas trop. Non. Est-ce que c'est assez? Ouais. Pour commencer, le kernel purebred, là, 100$, là... Ça, c'est kennel. Oui. Ça, c'est de licence. Pour les... C'est ça. Mais là, là, là... Pour les éleveurs? Oui, oui. C'est les chenilles. OK. D'abord... Les chenilles, c'est ça. Les chenilles. Quel... Quel sexuel, ça. Ça, c'est... C'est du B. OK. En droite, en haut, tu vois. Kennel, purebred, ils le mettent tout ensemble. Il n'y a pas de différence. Oui. Parce que... Des fois, on a des plaintes. Que quelqu'un élève des chiens, puis... Ils ont vendu un chien. Quelqu'un n'est pas content. Il rappelle la municipalité. Ça, c'est votre besoin. Bon, alors... Qu'est-ce que vous faites contrôler? C'est celui qui... Qui vend des chiens pour... Commercer. Je sais, pendant la pandémie, il n'a bien commandu des chiens. Les chiens, ça se vendait très cher. Anyway, ça... Peut-être que ça va se régler, là. Mais moi, je pense... On va revenir pour les frais du Dog Pal. Est-ce que vous caractérisez ça? C'est assez? Je pense qu'on peut le réviser l'année prochaine. Moi, cette année... OK. On va le laisser de même, là. Puis s'il y a de l'abus ou quelque chose, là, bien... OK. On peut... All right. C'est bon. Je peux demander aussi à M. Aucard, là, de ramener un rapport pour des statistiques, là, combien de chiens qu'on a par année et tout ça, là. Ça serait peut-être bien, là. Ça va vous donner une idée. Je pense qu'on ne veut pas non plus le mettre tellement élevé que les gens ne viennent pas chercher... Oui. Combien de jours qu'on le garde si jamais ils ne veulent pas le réclamer? Bien, d'habitude, s'ils ne viennent pas le réclamer, ce qu'on fait, c'est que... Bien, je pense qu'on... Je ne sais pas. C'est peut-être une semaine. Mais s'il n'y a personne qui vient le réclamer, on le met tout de suite sur Facebook et puis c'est parti. Ils font un très bon ouvrage à placer des chiens. Oui, oui, c'est parti. On n'a pas eu besoin de détruire un chien depuis plusieurs années. Mais avant de le mettre sur Facebook, on le garde quoi? Trois jours, une semaine? Oui, trois, quatre jours, on le met... Aussitôt qu'il est perdu, il y a de la place sur Facebook. Oui. Combien longtemps? Oui. Puis j'imagine que c'est là que les gens, ils demandent l'intérêt si le propriétaire, il ne le réclame pas. C'est ça, exactement. Ils ont déjà des contacts de personnes sur Facebook qui sont intéressées. Bien, après ça, il dit, après quelques jours, « Hey, y a-tu quelqu'un qui a ramassé du chien-là? Il est beau! » Exact. C'est quoi le coût quand quelqu'un ramasse sur Facebook? C'est 95 piastres. Si c'est son chien. Si c'est pas son chien... Non, 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 différent. Il va payer les « impound fees » pour le garder. Même la personne qui le reclame, qui nous fait une faveur, vient le chercher. Ça, je pense que... C'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est pour le propriétaire qui a laissé son chien... C'est ça. Ça doit être du bon sens. Pas besoin de détruire. C'est ça. Non, non, exactement. C'est ça. C'est bon. Bien. Oui, merci de vous aider. Oui, c'est ça. OK. OK. « Disposing of animals », ça, c'est pour le détruire, là, qu'on parle. Oui. OK. Ça, ça doit être le frais au vitreurisant. Oui. OK. OK. C'est bon. Oui, c'est bon. OK. J'ai parlé avec M. O'Cœur vendredi du passé, branche du passé. Il y a eu même quelques téléphones de plainte parce qu'on ne vendait plus des tags de chien. Mais là, il disait, « Si t'en veux une tag, on va t'en vendre une. » C'est bizarre. Anyway, c'est bizarre, hein? Oui. OK. Merci, Mme Roy. OK. Il y a une résolution là-dessus. OK. Vous aussi. Prenez soin de vous. Oui. Alors, j'ai une résolution ici qui soit résolue que le Conseil approuve la recommandation telle que décrite dans le rapport CL05-2022 et que le règlement proposé sur le contrôle des animaux soit présenté à la prochaine réunion ordinaire pour adoption. Alors, proposer? Oui. Alors, j'ai M. Fogg et appuyé par Mme la conseillère Lantier. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Bon. Là, on est rendu à 7.7. Oui. OK. Deux rapports de M. Leroux. Sur les deux rapports, avez-vous des questions? Non. D'abord, on va les adopter. qu'il soit résolu que le Conseil approuve les rapports 20-21-12-04 et 20-22-01-04 préparés par le ROU consultant le surintendant de drainage portant sur les mois de décembre 20-21 et janvier 20-22. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Lantier. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Ça va être le prochain 12.1. Alors, on a différents règlements ce soir à approuver. Alors, vous avez les règlements 28-20-22 à 54-20-22 qui sont pour les entretiens de drain municipaux. Alors, on ne va pas passer à travers en autant que vous n'avez pas de questions. ensuite de ça, on a le règlement 62-20-22. Vous vous souvenez, on vous avait amené un rapport concernant les permis à feu ouvert et puis c'était aussi un permis annuel pour les carrières mais malheureusement, on n'avait pas de frais. Alors, il faut mettre un frais et puis on a décidé pour l'année, si c'est correct avec vous, de mettre un frais de 100 $ par année. OK. Et puis ensuite, on avait évidemment le règlement pour l'utilisation de formulaires en français et blingues pour les élections. Ça nous prend un règlement pour ça. Alors, c'est une formalité mais qui est légiférée. Alors, j'ai une résolution pour tous ces règlements-là. Il soit résolu que les règlements tels que décrits à l'ordre du jour du 28 mars 2022 soient, lui, adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Règlement 28-2022 à 54-2022 pour les entretiens des drains municipaux. Règlement 62-2022 pour modifier le règlement 84-2004 feu à ciel ouvert. Et le règlement 65-2022 pour autoriser l'utilisation du français pour les formules prescrites et autres formules pour les élections municipales 2022. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Forg et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. OK. Merci. Tous d'accord? D'autres questions? C'est bon. Adopté. C'est fait. Les items 12. Là, on va aller payer certaines factures. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 mars 2022. Pièce justificative numéro 6. 3 296 744,69 sous. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. On s'envoie des items 14. OK. On a 7. Tout le monde se prenne le bonheur. OK. La première. Donc, les bacs à Saint-Husard. 14.1. le bacs à dents. On a demandé plus de venir décrire quand même. à Saint-Husard. All right. All right. All right. Tout quoi, il... Qu'est-ce que... OK. Commence à parler pour le bac à dents à Saint-Husard. à Saint-Husard. Moi, cette année, j'ai eu un festival du canard. Ça fait que j'irai avec 500 piastres pour le bac à dents. Oui. On va me donner un 100 piastres d'ondes du verre là-dessus. OK. Je vais donner un 100 piastres du quartier. 100 dollars. 100 piastres du quartier. OK. Alors, on a 500 dollars du quartier 2, 100 dollars du compte du maire et 100 dollars du quartier 1. Proposé par... Oui. Conseil Mainville et appuyé par... Oui. Conseil Arlentier. OK. Ah oui. Là, je comprends. OK. Parce que j'étais ambigu. Le festival du canard, c'est de la part du club optimiste. Le 5 stars. All right. OK. Ça a changé de main, ce temps-là. C'est le club optimiste qui l'organise, le festival du canard. D'habitude, pour les festivals, je sais que ça n'a pas changé, mais on avait une limite de 2 000 dollars. C'est ça. C'était plus que... Bien, moi, j'avais l'habitude de... Dans le temps que ça marchait. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu. Oui, oui, bien... Je pense pas qu'il y avait de l'imite. C'était 2005... Bien, oui. Il n'y a pas de limite, non. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite, eux autres, non. Oui, oui. Bien, c'est pas ce que je sache, tu vois. Moi... Oh, parce que... Ils ont pas mal de limite de fond, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a des sommes qui n'ont pas été allouées, puis c'est là que ça vient. Oui. Les années, je parle des années passées, c'était vidé à chaque année. Oui. Puis c'était un maximum à 2 000. Mais là, à cause qu'il y a de l'argent en banque, il faut le passer plus. Oui. Mais je ne crois pas... Les deux dernières années, je pense qu'on les avait allouées de l'argent, mais ils ne l'ont jamais pris parce qu'ils ne l'ont jamais organisé. Est-ce que moi, je le sache? Oui. Il y en a qui l'ont gardé pour... Pour d'autres choses. Oui. Moi, j'avais dit que j'étais pour les aider à 2 500 $. OK. C'est bon. C'est bon? OK. Parce que le Club Optimist aussi, ils vont avoir à 500 $. Oui. Que c'est combien de temps, c'est plus tard. Oui. Alors, le Quartier 2 va donner 2 500 $ pour le Festival du Canard. Alors, proposé par... Oui. Conseiller Mainville et appuyé par... Oui. Conseiller Brière. OK. Tout le monde est d'accord? OK. 14.3, c'est une autre entreprise qu'on fait, pas mal, annuellement. L'année passée, ils ont fait des activités. Oui. C'est un downsize, là. Mais, oui, pour le Bryceville Fair, moi, je vais donner mes 500 $ du Quartier 1. Moi, je vais donner mes 100 $, là, c'est pas beaucoup, mais... Bien, la part du maire, c'est un autre 100 $. OK. Alors, Quartier 1, 1 500 $, Quartier 2, 100 $ et le compte du maire, 100 $. Proposé par... Oui. Conseiller Arlentier et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. OK. Groupe communautaire Saint-Albert. M. Ford, ça, ça ressemble-tu comme le club optimiste, ça? Non, c'est le groupe communautaire. Ça, c'est l'autre organisme. Ça, c'est l'autre groupe optimiste. Non, l'autre groupe... L'autre organisme aminant lucratif, c'est plus au niveau de la revitalisation de la rue principale. Fait que c'est un autre mandat. Moi, je vais donner le 525. Le 525 demandé, oui. OK. Je vais donner 100 $. Compte du maire? Oui, pour pas qu'il m'attaque la prochaine fois que je vois là. Ça m'a coûté plus que 100 $, je pense. Alors, on a la résolution ici pour le groupe communautaire de Saint-Albert. Quartier 3, 525 $. Le compte du maire, 100 $. Proposé par... Oui. Conseiller Forgues et appuyé par... Oui. Alors, conseiller Brière. Est-ce que vous êtes tous d'accord? OK. Festival de la Curde. Moi, j'aimerais 1000 $. Alors, pour le festival de la Curde, quartier 3, 1000 $. Proposé par... Oui. Conseiller Forgues et appuyé par... Oui. Conseiller Arlenti. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. Prochain. Paroi à Saint-Bernard. Oui. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment la place des églises avec des taxes municipales. Bien... J'aime bien ma paroisse, mais j'ai un petit peu de misère. Oui. Puis, certainement pas à travers les dons. Parce que vraiment, les dons, c'est pour des activités communautaires. Ce n'est pas pour, comment dire, des feuillets. Peut-être que ça peut être fait d'une autre façon. Peut-être que dans notre budget de publicité, la municipalité. Je vais peut-être parler à M. Léveillé, s'il y a des fonds de tiroirs, que lui serait prêt à contribuer. Parce que c'est l'administration vraiment qui décide comment vous voulez investir votre argent de publicité. Parce que c'est ça que c'est. C'est de la publicité. Je pense que c'est là que ça devrait aller. Pas dans les demandes de dons. Je suis désolée, mais... Oui. Je suis d'accord. Il y a plusieurs églises dans la municipalité. Peut-être la même philosophie. Puis, les dons, c'est vraiment pour des activités, pour les organismes communautaires qui organisent des activités. C'est pour ça qu'on le fait. Je suis d'accord avec vous, Mme Lantier. C'est comme ça. No action? No action. Le prochain, c'est le club de santé de Saint-Hydor. J'ai déjà fait partie de... Comme ça, ils vendent des memberships par année. Mais c'est... Ils sont vraiment... On a fait la vérification. Ils sont à but non lucratif. Ça ne fait rien. OK. C'est un club quand même. Ce n'est pas n'importe qui qui peut y aller. Non, non. Tu achètes un membership. Ils peuvent s'organiser pour faire de profit. Mais c'est pas... Pas n'importe qui peut rentrer là. En tout cas, moi, je ne peux pas donner là. OK. Moi non plus. Ben, disons que ce n'est pas dans le cadrement que... Des taxes municipales. Des taxes municipales. Parfait. Aucun problème. C'est dommage, mais c'est ça. Comme juste en sortant de... Limoges, je t'en vais vers le coin Carotte. Il y en a un, Jim. Il n'y a pas d'argent. OK. Merci. Là, les rapports mensuels. Vous en avez... On en a deux. Mais 15.2, c'est des épandages de biosolides. Ça, c'est juste pour information. On n'a pas grand choix. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a des questions sur ces rapports-là? OK. Non, aussi. C'est bon. Après ça, on a quatre correspondances. Avez-vous de l'information? Quelque chose que vous voulez noter signativement? OK. Bien, d'abord, on va recevoir les correspondances. Oui, je l'ai certainement souligné. Ça me surprendrait que vous n'aviez pas parlé, là, madame. Oui, 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 je m'en venais, là. Je ne suis pas arrivée encore à la lettre en question. Puis, j'invite certainement les citoyens de la nation à aller vérifier cette correspondance-là qui promouvoit les sessions, les séances d'information pour les femmes qui seraient intéressées à poser leur candidature comme conseillère ou mairesse dans les municipalités de Prescott-Russell. Alors, ces sessions-là vont commencer le 9 avril. C'est des samedis matins de 9h30 à 11h. Alors, le 9 avril, le 23 avril et le 7 mai. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier mon collègue, le conseiller Forgue, qui a participé à la production d'une des capsules vidéo pour promouvoir justement la parité et promouvoir les sessions. Et également, remercier Mme Brizard pour sa participation. Elle va être une des conférencières à la session du 23 avril qui va justement expliquer aux participantes comment fonctionne l'appareil municipal, puis c'est quoi le rôle d'un conseil municipal, c'est quoi le rôle des conseillers, des élus autour de la table, puis l'importance aussi d'une bonne collaboration entre l'équipe administrative d'une municipalité et le conseil municipal. Donc, ce sont des sessions qui vont être virtuelles, qui sont gratuites, et qui sont offertes par les deux chefs féminins Prescott Russell. Alors, merci beaucoup. Et aussi, je voudrais souligner que, parce qu'il y a eu des questions, puis je pense que, M. le maire, il y avait eu aussi une question de la part du maire de Russell, à savoir, si c'était offert en anglais. C'est sûr que les deux chefs féminins, premièrement, on l'offre en français, parce que ce n'est pas offert en français à l'Ontario. Donc, nous, c'est ça notre responsabilité, c'est de l'offrir en français. Par contre, on travaille avec deux organismes, un qui s'appelle Elect Her, puis l'autre, Politics Now, qui sont des regroupements qui vont faire la même chose que nous, sauf qu'ils vont le faire en anglais. Puis, c'est des deux regroupements qu'on peut, nous, on peut mettre les personnes en contact avec ces organismes-là, ou simplement à travers Facebook. Là, vous avez juste à regarder Elect Her ou Politics Now, et vous allez avoir tous les renseignements là-dessus. Alors, c'est ça. Donc, on espère qu'on aura plusieurs candidatures, ou plusieurs participantes aux sessions d'information. Puis, encore une fois, merci à mes collègues, M. Fogg et Mme Brésard. Ça fait plaisir. OK. Question. Pendant la période d'élection, de candidature, allez-vous faire du campaigning quand même, M. Ritchie? Parce que je crois qu'il y a des dollars des municipalités là-dedans aussi. Non. Nous, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de préparer celles qui veulent s'avancer, puis de leur donner toute l'information nécessaire. Avant que les élections. Avant que les élections soient déclenchées. Il y a eu un commentaire, pas plus que ça. Il y a eu un. Et puis, tu sais, je n'avais pas pensé comme ça. Non, puis c'est ça qu'on apprécie, le fait que ces argents-là, c'était des dons, puis chacune des municipalités de Prescott-Russell ont contribué à ça. Puis, sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Puis, je pense qu'une des raisons, évidemment, les femmes sont vraiment en minorité dans les conseils municipaux, parce qu'elles ne se sentent pas compétentes pour s'avancer. Donc, ça, les sessions, c'est dans le but, justement, de leur donner l'information puis de répondre aussi à leurs questions par rapport à dans quoi je m'embarque si je m'avance en politique. Faites attention. Pas drôle, des fois. Ah, des fois, ce n'est pas drôle. Mais des fois, ça peut être vraiment valorisant aussi. C'est comme avoir des enfants. Des fois, ce n'est pas drôle, puis des fois, c'est valorisant. All right. Merci, Mme Lantier. Après ça, Lake of the Base, financement capitaux pour les hôpitaux, c'est très bien, mais on n'a pas de départementalement de santé à la municipalité. OK. D'abord, recevoir la correspondance. Oui. Alors, qu'il soit résolu que la correspondance, telle qu'elle décrite à l'ordre du jour du 28 mars 2022, soit reçue, proposée par? Oui. Conseiller Fogg et appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Il n'y a pas eu rien au huis clos. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 66-2022, pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 28 mars 2022, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Armentier. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Et l'ajonnement à 18-38. 18-38, alors proposé par? Oui. Oui. Conseiller Mainville et appuyé par conseiller Fogg. OK. Tout d'accord? Oui. Et c'est terminé. Merci.